shalom salam bon écoute yossouf merci 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 d'être venu et merci à vous pour l'invitation l'invitation est ce que vous faites merci beaucoup on essaye on essaye ce bar tu sais c'est pas un job à plein temps c'est ça mais pourquoi vous n'avez pas plus d'épisodes pourquoi c'est trop long mais comme je disais les gens savent on n'est pas comme philippe simo non seulement notre métier mais on n'est pas comme quand c'est pas ton métier c'est pas ton métier quoi tu t'improvises pas son métier ça le pire c'est son métier à lui merci à toi merci à toi et comme disait merci pour ton temps parce que vous allez le voir son temps est précieux parce qu'on va entendre et voilà l'idée c'est d'avoir des bonnes discussions c'est vraiment ça le principe sans prise de tête et je voudrais rebondir sur quelque chose que tu nous disais en off là puis enfin vous allez voir que son temps est vraiment précieux parce que quand on entend le nombre de membres dans ta famille c'est vrai chez moi on dit j'ai pas de télé tu sais moi j'ai pas de télé dans ma chambre mais du coup j'en ai six effectivement j'ai six garçons je pense que je ne saurais pas élever une fille je saurais pas comment faire sérieux vraiment en fait en fait mes gars où ils sont en train d'aller là moi je suis passé là-bas ils peuvent pas me blaguer une petite fille une petite fille mais elle va me tirer par le bout du nez je vais faire n'importe quoi c'est ce que se disent la plupart des gens mais je pense qu'ils sont ils ont raison les papas de filles ils connaissent un état tu te dis mais qui je suis pour lui donner un conseil mais c'est ça en fait mais de toute petite jusqu'à grande jusqu'à n'importe quel âge les papas ils se font balader là toi ton plus grand il a 11 ans mon plus grand et tu lui donnes déjà tu lui parles de finances ah oui bah oui bien sûr tu dis quoi du coup je fais pas que dire je les envoie ils vont sur les chantiers ils vont ah oui ils bossent tu les fais bosser déjà je sais que c'est illégal ça ça va pas je vais m'attirer des problèmes non mais en fait je suis en train de construire notre maison familiale et donc j'ai dit à tous les membres de la famille il faut que chaque membre de la famille ait passé au moins une journée de travail sur le chantier pour que chacun ait l'impression d'avoir construit sa maison c'est le deal qu'on a passé mais ils sont contents de le faire à la stage là tu kiffes en fait t'as le bien je kiffe en fait c'est une activité la dernière fois qu'on allait le tout dans l'avant dernier parce que le dernier vient d'arrivée mais l'avant dernier il avait à peine 3 ans il était sur le chantier il faisait pas sur le chantier soutien moral soutien moral il portait des sourds des fois il s'asseyait des fois il courait l'air par ci ah bon voilà mais je veux dire c'est le jeu c'est le jeu et je te dis aujourd'hui si tu lui en parles il se rappelle qu'il est allé sur le chantier qu'il a travaillé pour lui il a travaillé ah non c'est bien c'est beau ça donc mentalement je trouve que c'est important en fait même spirituellement je trouve que c'est important de dire que tu profites de quelque chose auquel tu as participé waouh et tu donnes de l'argent de poche non alors déjà si le financier ne donne pas d'argent de poche qui doit le donner bah moi moi j'ai pas eu d'argent de poche de mes parents donc je vois pas ça m'a pas rendu sous-hommes je sais pas mais attention attention non non mais toi c'est les phrases là pour dribbler tes enfants non 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 c'est pas ça toi tu n'as pas eu de maison qu'on construit devant toi non plus pourtant ils ont ça non non mon père m'a envoyé sur le chantier moi j'ai déjà coulé des dalles j'étais mineur bon il est trop vieux maintenant on n'allait pas lui créer de poil mais moi j'ai coulé des dalles mais quand je dis coulé des dalles c'est pas à la bétonnière comme moi j'ai coulé des dalles à l'ancienne au saut échafaudage et où on coule on coule la dalle au sol avec les pelles on remue le béton pour pas que ça durcisse toute la journée moi j'ai fait ça quand j'étais petit mais pourquoi ? il n'y a pas de bétonnière à l'époque ah c'est à dire qu'à l'époque comment on coulait une dalle ? on te met un truc de briques là en bas donc au rez-de-chaussée au sol donc il y avait plein de briques qui étaient alignées comme ça en demi-cercle si tu veux et puis on emmène le gravier on emmène le sable et puis t'as un gros tuyau là avec de l'eau qui coule et donc toute la journée ceux qui sont en bas leur job c'est de renouer le béton avec la pelle toute la journée pour pas que le béton durcisse parce que s'il durcit on peut pas l'amener sur la dalle ah on peut juste la forme et après vous l'amenez non 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 c'est à dire que d'abord on coule le béton c'est à dire que le béton il faut qu'il reste liquide d'accord donc pour qu'il reste liquide si tu le laisses sans le travailler le béton il durcit tu sais que j'avais même pas tout ça c'est vrai ? non mais toi t'as l'homme de construction si tu nous parles en mode mais attends attends parce que tu coups bon attends je t'explique de la bonne manière si tu l'as pas moi dès le début voilà donc une dalle c'est en hauteur d'accord une dalle c'est quoi ? c'est en hauteur c'est le toit si tu veux c'est le toit de ta maison ah c'est le toit de ta maison c'est le toit en béton de ta maison d'accord donc à l'époque comment on faisait ? maintenant il y a une bétonnière c'est à dire que tu peux acheter ton béton même préfabriqué bon je sais pas si t'es de marque mais t'as des bétonniers là qui font ça qui t'emmènent ton béton t'as une pompe qui vient avec un gros tuyau tu les vois des fois dans un bidjan tu sais des gros tuyaux là qui sont qui versent les trucs là qui versent du béton directement sur l'immeuble et tout là ok à l'époque il n'y avait pas ça donc à l'époque on construisait un échafaudage en bois d'accord donc il n'y avait même pas d'échafaudage métallique tout ça pour pouvoir à table je n'étais pas à Chantier Ouassakara Chantier Yopougon c'est les vrais coins c'est les vrais coins donc c'est échafaudage en bois où il y a plusieurs paliers en fait tu vois sur l'échafaudage il y a plusieurs paliers pour atteindre le niveau où tu vois couler le toit d'accord et donc quand tu arrives au niveau du toit en fait en bas il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui remue le béton c'est très dur à visualiser donc le béton c'est du gravier du sable du ciment et puis de l'eau ah c'est ça le béton c'est ça le béton c'est comme ça qu'on fait le béton ah pour moi le béton c'est une autre matière non 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 c'est ça le béton c'est un mélange spécifique tu vois donc c'est on fait le béton au sol à l'époque c'est comme ça donc on mélangeait tout ça au sol donc toute la journée tant que la dalle n'est pas terminée parce que la dalle tu dois la couler en une fois tu peux pas la couler sur plusieurs jours donc tu dois la couler vraiment en une fois donc la dalle c'est le support de bois c'est tout le toit tout le toit tu dois le couler en une fois c'est un seul béton si tu le coules en plusieurs fois ça peut faire des fissures il peut y avoir des problèmes tu vois putain donc tout ça doit être coulé le même jour donc vous commencez le matin très tôt et vous terminez souvent très tard le soir bon ça c'était à l'époque maintenant on peut couler en deux heures c'est fini mais à l'époque la technologie tu vois les experts du terrain et donc à l'époque moi je me souviens que mon père il m'envoyait des fois sur des chantiers travailler de cette manière c'est à dire bon moi j'avais pas la qualification pour être sur les échafaudages il y a du échafaudage c'est que donc je reprends donc moi je suis en bas avec ceux qui qui remuent entre guillemets le béton pour pas qu'il durcisse et quand le béton est bien liquide on le met dans des seaux et quand on le met dans un seau comme ça t'as plusieurs personnes à chaque niveau de palier de l'échafaudage chacun se met comme ça de son niveau au niveau supérieur jusqu'à ce que ça arrive sur la dalle et donc sur la dalle tu as les maçons maintenant qui vont l'étaler l'étaler et puis ce qu'on appelle dresser c'est dresser le béton pour qu'il soit bien plat sur toute l'étendue du toit d'accord donc moi je faisais partie des équipes d'en bas t'es comme Obélix quoi Obélix sans les muscles quoi non ce que je veux dire tu as trempé dans la position parce que là pour expliquer du coup ce que tu fais aujourd'hui enfin je vais rapidement comprendre le lien t'es dans l'immobilier depuis je dirais pas que j'ai été dans l'immobilier depuis très très tôt j'ai travaillé dedans mais en mode ouvrier si tu veux mais c'est la vraie partie pour toi ça a aucun lien avec ce que tu fais aujourd'hui si si beaucoup beaucoup en fait ça a même un lien beaucoup plus vaste que ce que je fais aujourd'hui c'est que moi ça m'a appris à travailler en fait moi j'ai jamais eu peur de la difficulté dans le travail c'est quand j'ai commencé quand j'ai eu mon bac plus 5 et que j'ai commencé mon premier job quand on me disait c'est difficile moi ça me faisait rigoler j'avais vécu le travail manuel le vrai bien sûr qui est infiniment plus dur mais attends et puis quand j'étais étudiant j'en ai fait des métiers honnêtement ah t'as fait tous les petits jazz ah j'ai tout fait moi alors j'ai travaillé j'ai travaillé mais j'ai fait manœuvre quand j'étais étudiant vu que j'avais déjà fait ça quand j'étais plus petit ah t'as fait manœuvre là-bas oui j'ai fait manœuvre mais ils t'ont laissé ça parce que c'est pas un truc qui est régulé non tu peux faire ça comme tu veux non j'ai fait quand j'étais étudiant la deuxième ligne de métro de Toulouse vu que j'ai fait mes études à Toulouse la deuxième ligne de métro de Toulouse il n'y en a que deux très bien la deuxième moi j'y ai travaillé t'as travaillé sur le manœuvre hop là ouais donc j'ai fait ça j'ai fait la plonge mais comme beaucoup oui j'ai fait la plonge à Blagnac à l'époque je rentrais à pied à la fac à la CTU donc moi je vivais au Capitole donc à la CTU du Capitole UTE et puis j'allais à Blagnac dans un résumé à Buffalo Grill de Blagnac je faisais la plonge là-bas et puis le soir il n'y avait plus de métro donc je rentrais à pied donc pour ceux qui connaissent Toulouse c'est pas si proche que ça ça me faisait deux heures deux heures et demie what the fuck tous les jours ouais j'ai fait ça tous les jours pendant quelques mois je rentrais chez moi il était 1h30 2h le lendemain je devais être sur pied pour 9h j'avais le temps de réfléchir tu faisais quoi pendant deux heures pendant les deux heures et puis pendant que je faisais ça j'avais pas la fac donc il fallait bien que je trouve le moyen de rattraper les cours à côté et que ça mais c'est le grand pour que l'homme ne donne pas d'argent de poche pour des enfants c'est trop facile pour revenir à ce qu'on disait au départ toi aussi non mais je veux dire quand tu vis des trucs comme ça et qu'on te dit mais tu as un métier derrière un bureau là ah mais c'est dur cette mission elle est dure moi ça me fait rigoler mais vous savez pas c'est quoi ça c'est pas dur c'est rien mais tu penses qu'il y a un vrai truc comme ça où les gens qui n'ont pas fait des métiers manuels longtemps n'ont pas la même endurance non je crois pas que ce soit lié à la difficulté physique en fait je pense que c'est la difficulté mentale et psychologique qui est importante je pense que c'est important de se mettre en difficulté pas forcément en difficulté physique mais de se mettre en difficulté le plus tôt possible je pense qu'on évolue beaucoup plus vite dans la difficulté que dans le confort je pense que c'est devenu même une science il y a encore des gens qui disent ça mais ils le font pas en parlant mais honnêtement je pense pas que ce soit lié au fait que tu vois par exemple j'aurais vécu un autre type de difficulté qui serait pas lié à des jobs de survie des trucs comme ça ça aurait été derrière un bureau mais un autre type de stress par exemple que j'aurais je pense aussi bien évolué peut-être oui non il y a différents types de difficultés mais tu sais ça me fait penser à Tony Parker il disait un truc il disait que lui qui avait vécu du coup des difficultés parce que sa famille était dans un état précaire il a vu les huissiers prendre des affaires chez eux etc il se demandait lui ses enfants qui ont tout comment ils vont apprendre ça comment est-ce que il fait pour les sortir leur zone de confort pour qu'ils comprennent la difficulté mais c'est une hantise mais moi j'ai encore cette hantise là ah bon ? bien sûr c'est vrai que toi en plus tu dis souvent que tu es l'homme de Wasakara donc toi tu non mais moi je me pose très souvent cette question tu dis qu'ils connaissent pas la difficulté mais quand je vois même là ils sont en vacances mes enfants quand je les vois jouer H24 en plus ils sont 6 tu vois moi mes enfants ils n'accueillent même pas leurs amis à la maison ils n'ont pas besoin ils sont 6 ils ont le temps ils ont le temps ils font tout ils font tout ensemble donc quand ils sont en train de jouer H24 comme ça moi ça me stresse tu sais c'est marrant je disais souvent aux gens maintenant c'est marrant j'ai le même sentiment que je me disais je comprends pourquoi les darons des fois africains ils s'énervent quand ils te voient trop à l'aise mais moi mon père il était comme ça ça les énerve mon père il était comme ça c'est à dire que mon vieux quand il me voyait chiller à la maison à l'aise à l'aise bon en plus moi on était avec mon petit groupe de potes des fois il y a des gars qui venaient nous voir à la maison mais mon vieux quand il vient comme ça il va te voir une fois deux fois la troisième fois il va vous t'envoyer un camion de terre un truc il va vous donner un job bizarre juste pour vous occuper c'est vrai que tu discutes avec tous mes amis d'enfance ils vont te dire mais mon vieux il avait cette réputation parce que lui aussi j'imagine que lui ce qu'il a dû faire aussi devait être aussi à l'automne d'intenses mon vieux il est parti de sa famille il avait 12 ans il est autonome lui c'est à dire que financièrement psychologiquement indépendant depuis ses 12 ans lorsque les gens là ont découvert c'est autre chose c'est sûr que lui pour lui te voir toi à 12 ans en train de détecter tes potes en mode il est sérieux en même temps il s'est battu pour que lui est est-ce que en vrai tu te bats pour que est-ce que je me bats pour que mes enfants c'est une question moi j'ai pas vraiment la réponse est-ce que je me bats pour que mes enfants soient dans un confort ad vitam aeternum je sais pas en fait tu dis non mais alors c'est intéressant parce que beaucoup de gens vont te dire oui parce que ça sonne bien alors qu'en vrai c'est pas vraiment ça qui te poursuivre en fait dans un sens tu vois quand tu travailles tous les jours quand tu vas au boulot et que tu dis mais au final j'arrive à payer l'école des enfants j'arrive à leur offrir des cadeaux quand c'est Noël etc toi tu es content de ça tu vois tu dis c'est quand même un accompli mais dans un sens est-ce que tu te bats pour leur confort ou est-ce que tu te bats pour qu'ils puissent construire leur confort ou leur développement tu vois ça la question pour moi ça devrait être ça le vrai point c'est que quoi qu'il leur arrive ou quoi qu'il nous arrive en tant que parents qu'ils puissent en fait réussir accomplir en fait leur plein potentiel petite pause les amis vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et on vous en remercie mais on sait aussi de sources sûres que vous êtes de plus en plus nombreux à vouloir vous installer en Côte d'Ivoire et vous l'avez rêvé on l'a fait vous avez désormais à votre disposition un programme de plus de 4 heures de contenu d'une dizaine d'outils qui vous permettra de gagner du temps et de l'argent dans votre installation en Côte d'Ivoire vous voyez tous les détails en bas vous vous êtes sûrement posé des questions qu'est-ce que je fais avant qu'est-ce que je fais sur place comment est-ce que je me fais des amis comment est-ce que je me fais du réseau comment est-ce que je trouve un emploi comment est-ce que je fais en sorte que ma famille se sente bien c'est toutes ces questions qui une à une nous adressons avec Moula et dans ce programme que vous allez adorer parce que vous nous connaissez on fait toujours les choses pour que ça soit activable pour que vous ayez des outils que vous pouvez activer donc on a une dizaine d'outils qui vous permettront de vous poser les bonnes questions avant votre départ des outils qui vous permettront également d'avoir les bons contacts qui vous feront gagner du temps dans vos démarches administratives mais surtout vous feront gagner de l'argent donc vous aurez également les budgets les budgets sur tout ce qui concerne les courses la santé les loisirs vous allez comprendre la dynamique d'Abidjan vous allez vraiment avoir tout ce qu'il vous faut pour gagner des mois et pour gagner vraiment des millions de francs CFA c'est vraiment un outil qu'on a pris plaisir à vous mettre en place et c'est un outil qu'on donne je dis donne parce que vraiment pour ce qu'on met dedans le prix qui est de 499 euros est abordable et pour ceux qui regardent cette vidéo parce que vous êtes fidèles on a prévu un code promo que vous trouvez dans la description de la vidéo attention il ne reste que quelques jours après on sera obligé de fermer vous êtes déjà nombreux à l'avoir pris on vous en remercie mais pour les autres si vous hésitez c'est le moment c'est ça le vrai parce que léguer une fortune finalement bon je ne dis pas que ça n'aide pas l'enfant mais là ils répètent souvent qu'au bout de 2-3 générations 3 générations toujours mais c'est vrai 3 générations mais tu sais que ce n'est pas compliqué c'est le mal il y a des fois qui te délapide en 2 mais historiquement on appelle les sociétés les familles les trucs multigénérationnels quand tu dépasses 3 parce que la règle il y en a qui fument dès la deuxième génération c'est première génération crée deuxième génération développe troisième génération dilapide parce qu'en général la deuxième génération a la relation avec la première qui leur transmet ce truc comme tu dis du développement dans l'inversité mais la troisième génération n'a plus affaire à la première et la deuxième n'a pas la même antériorité elle n'a même pas la même rage en fait elle n'a pas le même le même recul mais comment est-ce que tu penses que c'est possible de casser ce truc parce que ce n'est pas une fatalité non 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 en fait ce qui se passe c'est qu'en général c'est que les familles qui réussissent d'ailleurs bon j'ai beaucoup étudié ça parce qu'à l'époque il faut savoir je voulais faire une dynastie c'était mon concept à un moment j'ai arrêté ça ah bah non ça m'intéresse c'est moi qui ai fait c'était la vérité non parce que en fait à un moment je me suis rendu compte que c'était en fait il y a deux choses qui m'ont fait arrêter la première c'est que je me suis rendu compte que c'était de l'ego non c'est pas l'ego je me suis rendu compte qu'en fait c'était un truc qui attendre que vous soyez plusieurs c'est que je me suis rendu compte que vous créez un truc unique et je me suis rendu compte parce que dans les generational wealth c'est les membres de la famille de travail ouais mais ça veut dire que les familles sont plus heureuses elles sont même pas plus soudées ce que j'ai découvert c'est que les familles qui sont comme ça sur plusieurs générations qui se transmettent tu vois les Vanderbilt les Kennedy surtout aux Etats-Unis aux Etats-Unis c'est vraiment un concept les générations elles sont pas plus heureuses elles s'aiment pas forcément plus souvent même moins ouais ouais souvent même moins plus de compétition plus de galère c'est plus froid en fait donc ça ça m'a un peu en fait c'est un peu chiant quand même que tu forces les gens à être là dedans ça m'a rendu très triste c'est quand j'ai réalisé qu'après trois générations personne ne se souvient de toi oui bon on se souvient de ton nom mais en fait on s'en souvient des fois mais après tu te souviendes aux gens donne moi le nom du grand-père de ton grand-père la plupart des gens ne peuvent pas répondre oui c'est vrai ça c'est encore plus froid parce que tu peux aller encore plus loin ouais franchement au bout de trois mois il y a des gens ils ont oublié ton nom ils ont oublié ton nom ouais franchement quand on entend parfois t'écoutes la radio les gens qui ont accompli des trucs extraordinaire on t'annonce leur 17 tu dis wow mais la minute d'après tu payes ton pain au chocolat tu bois ton jus ça c'est le truc qui doit vraiment nous remettre sur terre c'est ça que j'ai dit dynastie tout ça on va arrêter non mais après peut-être que la vraie question c'est pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que toi ça t'a semblé essentiel d'avoir de bâtir dynastie à la base initialement c'était parce que j'étais convaincu que c'était que comme ça qu'on pouvait instaurer un modèle qu'on se développe tous en Afrique parce que pour moi c'est convaincu que comme le truc qu'on a c'est qu'on est quand même nombreux et que j'avais toujours remarqué que c'est les minorités qui poussent le changement si toi tu crées une minorité qui en grandissant pousse le changement tout ensemble ton changement initial va être décuplé par la troisième je n'aurais pas dit que c'était lié à une vision si panafricaine non mais c'est le truc en moi tu sais tu veux en fait c'est indirectement tu veux que ton nom reste dans l'histoire et comme tes enfants portent ton nom tu veux que ton nom veut dire quelque chose voilà ça c'est la façon tu vas dire direct d'y aller après la façon dont tu y arrives c'est quand les gens changent les choses tu sais quand on dit est-ce que je vais te titiller un peu mais est-ce que c'est pas pour ça aussi que t'as lâché l'idée peut-être parce qu'en fait tu te dis mais finalement mon nom les gens ils vont s'en foutre donc c'est pas grave je me suis dit et c'est pour ça que les Kennedy par exemple tu vois à un moment je voulais que ton nom veuille dire quelque chose mais c'est comme à la fin tu te rends compte oui ton nom peut dire quelque chose parce que tu fais mais ça ne doit pas être la fonction pour laquelle tu organises tout c'est ce que toi tu fais tu comptes je te pose la question moi j'ai pas lâché encore c'est vrai attends tu veux encore une dynastie mais oui il est curieuse attends j'ai si bien on se pourvient que ça c'est vrai toi en plus tu parles bien il a déjà son bord il a déjà son bord non pour que ça serve à quelque chose non c'est pas bon j'allais trop loin dans mon délire c'est ça non mais c'est super intéressant est-ce qu'il va nous parler de ça parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui envisagent ça et c'est intéressant d'avoir à la fois la vie comme Moulay l'a dit j'avais ça en tête puis j'ai laissé tomber et toi qui poursuis cette idée mais je voulais juste rajouter un truc Moulay avait dit une fois il disait qu'il était persuadé que le jour où on régulerait mieux tout ce qui est transmission de biens il est persuadé que c'est la loi la plus importante à faire parce qu'il y a des familles en fait où tu as les parents le patriarche ou la mère qui ont bossé qui ont fait des choses mais juste parce que c'est mal géré le testament n'est fait à moitié juste à la transmission ça se casse ça se casse mais parce que t'as les nazes les oncles les tantes tous les verres il y a des gens qui ont bossé il y a des gens qui ont fait des grandes choses mais comme ça à leur décès tout disparaît mais il y a un problème chez nous aussi c'est que tu as encore aujourd'hui de moins en moins mais tu as encore aujourd'hui un droit coutumier qui chevauche le droit mais tu en avais parlé de Philippe je ne sais même plus c'est ça et c'est ça qui m'a marqué mais ça pour moi c'est une réalité mais tu peux rappeler justement en vrai c'est que dans les communautés quand tu as une famille qui est très communautarisée ou qui est très ancrée dans sa communauté les successions forcément il y a une partie traditionnelle que tu ne peux pas esquiver c'est compliqué c'est compliqué et donc forcément ça ça crée des problèmes d'autant plus que on a je pense que c'est un défaut qui est lié à la manière donc culturellement culturellement les patriarches ne prennent pas l'habitude de préparer leur départ jamais comme il faudrait le faire dans une situation où il n'y aurait pas de droit urbain donc les outils du droit urbain les patriarches de la génération de nos parents ils ne l'utilisaient pas c'est vrai nous peut-être aujourd'hui on est suffisamment formés et académiquement outillés et encore comme il y a des gens c'est tabou même mon épouse souvent moi j'ai l'habitude de parler de mon départ j'ai l'habitude de parler de ça quand je parle de ça on me dit mais arrête de parler de ça tu vois tu touches du bois mais non c'est normal on n'est pas on n'est pas éternel éternel en fait donc à un moment donné il faut aborder le sujet qu'est-ce qui se passe le jour où je ne suis pas là c'est ça en fait donc le mieux qui puisse arriver ce que normalement tout le monde devrait souhaiter à sa famille c'est que tout se passe bien le jour de son départ qu'est-ce que ça veut dire ça se passe bien ça veut dire qu'il n'y ait pas de quiproquos ou de malentendus sur qu'est-ce qui appartient à qui comment doit être géré telle chose que vous en avez parlé là où il a un gros point on est parlé mais qu'on est aussi matérialisé et qu'on est tracé en fait moi ce qui me rend fou c'est à deux niveaux sur la transmission pour être récalé que je n'en ai jamais parlé en détail pour moi c'est la loi qu'il faut écrire pour tous les pays africains pour qu'on se développe c'est parce que quand tu transmets il y a deux choses qui se passent un il y a l'inventaire il y a beaucoup de gens dont les fortunes disparaissent comme ça parce que des fois les maris meurent en Afrique les femmes ne savent même pas où sont les comptes en banque on ne sait juste pas il n'y a rien qui est normalisé et comme tu disais nos traditions en fait j'avoue ce que tu viens de dire ça m'a marqué l'autre jour j'ai écouté une meuf qui m'a dit un truc qui m'a la meilleure pub pour le contrat de mariage qui est jamais sorti elle a dit si tu ne fais pas un contrat de mariage c'est que tu laisses l'État l'écrire pour toi ah oui j'ai vu ça tu l'as vu la go de Rich BFF mais c'est vrai le testament si tu ne l'écris pas là ce n'est pas l'État que tu laisses écrire parce que l'État arrive à ce que tu as fait tout à fait et c'est ce que souvent les gens qui sont en position d'avoir créé un il n'y a pas d'inventaire et deux le plus grave c'est que comme il n'y a pas de transmission ça va être les gens qui en ont le plus besoin qui vont récupérer effectivement c'est souvent les gens qui ont le moins d'argent les plus désespérés les plus déterminés qui vont spoiler certaines fois ceux qui ont le mieux réussi donc en fait tu crées un effet où ça redistribue à la masse au lieu de ce qui se passe dans la transmission souvent quand les trucs t'as fait générationnel tu te rends compte quand ils planifient l'enfant qui a le plus c'est celui qui reprend c'est pas forcément le plus âgé donc en fait on transmet à celui qui a le plus de compétences parce qu'on se dit ça va lui permettre de faire plus mais si tu donnes à tout le monde tu repars quasiment de zéro tu remets entre les mains de la chance l'avenir de votre tribu et c'est ok quand tu n'as pas d'ambition de progrès d'extension mais dans notre cas là il faut que ça grossisse après pour moi l'idéal même c'est essayer de ton vivant de mettre en place des principes de gestion qui permettent justement de ne pas scinder systématiquement exactement que les gens sachent qui fait quoi voilà c'est qu'on sait de ton vivant tu organises comment se gère le patrimoine familial on n'est pas qu'à chaque disparition on est à le scinder et à le rediscuter et à le rediscuter le redistribuer ou le revendre il y a une partie qui va revendre ici ça veut dire que dès qu'il y a un projet d'actif tu y penses directement ça fait partie de ton emploi imagine que ton patrimoine c'est une société vous avez bâti des sociétés ici vous voyez tous les jours des porteurs de projets bien sûr c'est des gens qui bâtissent une société donc leur patrimoine si on doit compter surtout des entrepreneurs qui ont passé un certain nombre de temps à développer leur business une grosse partie de leur patrimoine c'est des actifs en action le jour où ils disparaissent qu'est-ce qui se passe c'est que ces actions-là vont être partagées à des gens qui si ça se trouve n'ont jamais même eu intérêt à s'intéresser à même s'intéresser à savoir ce que ça fait cette société je te jure le premier réflexe qu'ils vont avoir c'est qui veut racheter mes parts ouais je vais voir et regarde ce qui peut se passer imagine si tu es bon je vais prendre volontairement un exemple un peu touchy je vais pas dire de nom mais imagine tu as une grosse boîte d'assurance ouais il n'y a pas 10 000 assureurs sur notre marché tu as que des compétiteurs le jour où tu as le entre guillemets le patriarche fondateur de la société d'assurance qui part et puis il était majoritaire il distribue ses parts à ses enfants sa femme etc etc moi si je suis le compétiteur la première chose que je vais faire c'est ça proposition de rachat aux enfants toujours et c'est comme ça et c'est comme ça que je m'accapare le capital d'un de mes principaux concurrents ouais parce qu'il a pas préparé la rachat ça se fait beaucoup dans l'immobilier ça aussi ça se fait partout partout non mais d'ailleurs c'est pas j'ai rien créé ça se fait partout les gens sont en veille get mais justement mais attention mais c'est comme ça que les Vanderbilt sont tombés et ce que tu viens de décrire c'est bien tu rates ta dynastie je pense parce que c'est l'une des règles pour faire une dynastie c'est que tout doit être ritualisé ils appellent ça toutes les dynasties ont des rituels c'est une communauté ouais c'est-à-dire que dans la famille même moi je crois fondamentalement aux rituels c'est-à-dire que les fêtes par exemple Noël chaque dynastie a sa façon de fêter Noël chaque dynastie a sa façon de fêter les anniversaires et chaque dynastie a sa façon de gérer les conflits il y a toujours dans chaque génération en fait pour aller même plus loin que ça moi j'ai l'intuition après c'est une intuition que j'ai eu très tôt ce truc là mais j'ai l'intuition que pour arriver à ce stade là il y a un moment où il faut que vous ayez des règles familiales qui entre guillemets surpassent les règles des autres oui voilà des autres y compris la loi c'est-à-dire que celui qui suit la loi au détriment des règles qu'on a établies en famille sort du groupe simple en fait en vrai c'est à ça que ça vise en fait ce truc là et je pense que ce nombre de règles que vous devez établir en famille vous permet justement de vivre dans votre microcosme familial et de développer votre tribu voilà ça en fait mais du coup tu dis très tôt tu as pensé à ça c'est-à-dire c'était même avant de rencontrer mon épouse quand j'ai rencontré mon épouse je lui fais un clin d'œil du coup parce que ça a été une de nos premières conversations quoi ? vous avez l'air toujours non mais vraiment en fait c'est vrai non j'ai honnêtement quand on dit ça moi je pense vraiment que Dieu nous a guidé l'inverse c'est vraiment l'impression que j'ai parce que bon déjà on s'est rencontré de façon vraiment pas anodine on s'est rencontré à un moment qui n'est pas anodin et puis le premier soir où on s'est rencontré où je la raccompagnais chez elle on est resté dehors sous la neige à Paris sous la neige pendant des heures et des heures et rien de détourner quand je suis parti j'ai même pas pris son numéro pour te dire quoi ? vous avez pas l'impression de plaisanter toi tu as eu la chance ma vie c'est pas le giga c'était ma technique de drague oh not oh not oh not on est dans la street ancien boulot c'est ça ancien boulot c'est sérieux non mais vraiment et je te garantis une de nos premières conversations c'était quelle est ton ambition quelle est mon ambition et on a parlé de dynastie on se connaissait à peine le jour où on s'est rencontré moi je la connaissais pas elle me connaissait pas non plus on s'est rencontré au dîner d'au revoir d'une de mes meilleures amies qui est rentrée en Afrique elle a été recrutée par lui et moi à l'époque d'accord et donc elle qui connaissait mon épouse actuelle Kétiane et puis qui me connaissait donc elle organise son dîner d'au revoir auquel j'hésite à aller et puis bon j'y vais et puis c'est la loi qu'on se rencontre donc on est d'un côté de l'autre de la grande table où il y a je sais pas combien de personnes qui parlerait et puis à la fin donc on a à peine parlé en fait pendant le dîner et à la fin du dîner on se retrouve tous au métro au RER etc et puis il s'avère que chemin faisant tout le monde s'en va et puis nous on est les seuls à habiter au fond du RER à quelqu'un et donc on se retrouve qu'à deux et on arrive très tard et puis je la vois descendre en fait il n'y a pas de transport et tout donc je lui dis je t'accompagne à pied sa maison n'était pas très long donc on marche comme ça dehors et puis dans la neige il commence à neiger et puis on sympathise comme ça c'est comme ça qu'on reste les films tu vois les films de Noël c'est ça c'est comme ça la commence sous la neige sa petite musique je t'en veux mais vraiment une de nos premières conversations c'était ça c'était qu'est-ce que tu veux faire de ta vie c'est quoi ton ambition et donc elle elle me dit mais moi j'ai envie de faire j'ai envie de bâtir une dynastie et moi c'est ce que j'ai toujours pensé faire en fait ah elle ça direct elle oui elle n'est pas là pour rigoler pas là pour enfiler en théorie c'est censé me mettre un coup de pression c'est ça et donc on commence à parler valeurs on commence à moi je donc à cette époque je me souviens je lui dis mais moi je pense que pour bâtir une dynastie il y a deux valeurs à avoir il faut trouver la personne à qui tu peux faire entièrement confiance et je lui dis pour moi c'est une des valeurs principales c'est la confiance en son conjoint et puis la deuxième valeur je crois que c'était de mémoire je ne sais plus ce que j'avais dit mais il me semble que je lui avais parlé de gestion du bien commun ou d'avenir commun ou d'un truc comme ça regarder dans la même direction mais la confiance pour moi c'était un des socles je ne peux pas aujourd'hui penser même avoir l'idée de voir émerger une dynastie que ce soit pas moi que ce soit peut-être d'un de mes enfants sans penser qu'il est à ses côtés quelqu'un à qui il a entièrement confiance il faut qu'il y ait quelqu'un aujourd'hui moi mon épouse je peux c'est-à-dire que j'aime fournir un truc à signer je n'aime pas le lire c'est à ce niveau de confiance là qu'on est moi mon épouse elle m'a déjà vu presque sur mon lit de mort comme moi je l'ai déjà vu presque sur son lit de mort c'est ça il n'y a rien qui peut honnêtement je ne dis pas que tout est rose tous les couples ont leurs difficultés toutes les familles ont leurs difficultés mais dans ma manière de voir les choses il n'y a rien qui peut scinder notre famille ça n'existe pas dans ma manière de voir les voilà c'est ça mais du coup avant de la rencontrer tu avais déjà cette idée là ah oui elle aussi apparemment oui elle aussi vu qu'on avait ça te vient comment en fait qu'est-ce qui te motive derrière cette vision là je pense que pour moi après c'est au fil du temps j'arrive à ajuster au départ je me dis je ressens le besoin si tu veux de bâtir quelque chose parce que j'ai l'impression d'avoir reçu quelque chose de mes parents et de mes grands-parents tu vois quand je moi ma mère par exemple ma mère elle est de Martinique pour mon père il est de tout bas de tout bas ici les deux sont rencontrés à Paris ma mère dans son sang c'est du sang d'ancienne esclave tu vois donc moi l'histoire de mes grands-pères de mes arrières grands-parents c'est l'histoire de l'esclavage chez mon père l'histoire de mes grands-parents c'est quand je discute avec mes oncles mes tantes avec mes grands-cousins etc c'est une histoire qui date de gens qui ont migré de loin qui sont venus s'installer mais avec des valeurs très très fortes très ancrées dans la religion musulmane et donc tout ça c'est des choses que j'ai reçues à la fois de mon père et de ma mère mon père comme je te dis il est parti de chez lui il avait 12 ans ma mère elle a eu une vie très très difficile elle est née en 50 donc c'est l'après-guerre donc ma mère elle a connu limite la famine en Martinique l'après-guerre la Martinique on ne regardait pas déjà en métropole c'était compliqué déjà donc à chez Zénith on ne regardait pas ma mère elle m'explique que mon oncle quand il était petit il avait l'habitude de se taper la tête comme ça sur le mur en disant j'ai faim j'ai faim j'ai faim donc ma mère elle a des petits tics comme ça quand tu vas chez mes parents encore aujourd'hui ils sont vieux mais quand tu vas encore aujourd'hui il ne peut rien avoir dans la maison il y aura toujours un bout de pain sec quelque part à manger parce que c'est une habitude qu'elle a prise depuis petite donc il y a tout un tas de valeurs qui sont issues de toutes ces difficultés là aussi mais que mes parents m'ont inculquées à moi et à mes frères et soeurs aussi qui font que je sens depuis petit le besoin de matérialiser ça en quelque chose de grand qui me dépasse toi qui t'emparais spontanément tu sais je n'ai jamais parlé de dynastie par exemple non pas de dynastie mais de l'histoire d'où vient la famille où sont tes racines pourquoi est-ce que c'est important d'être honnête par exemple ce n'est pas juste c'est important d'être honnête parce qu'il ne faut pas léser les autres c'est important d'être honnête parce que tu portes mon nom tu vois ce que je veux dire mon nom ne peut pas être celui d'un menteur c'est ça en fait c'est-à-dire que c'est important de te débrouiller pour ne pas rabaisser mon nom donc tu as acheté la réputation du nom aussi voilà en fait le nom c'est un bagage que tu portes c'est toi qui décides ce que tu mets dedans moi c'est comme ça que mon père il m'apprend c'est quoi le nom tu vois ce que je veux dire c'est pas juste le nom patronymique patronymique c'est pas juste ça c'est une réputation et là t'es ado quand t'as ces échanges avec tes parents non moi depuis tout petit moi mon père il dit des trucs mon père il n'est pas à l'école presque mais depuis que je suis tout petit quand mon père on dit fauteuil blanc chez moi on appelle ça fauteuil blanc quand quelqu'un a fait une bêtise mon père c'est quelqu'un de très très dur donc il suffit que tu n'aies pas rangé tes chaussures on va te faire un fauteuil blanc on invite toute la famille tous les fraises sont là et puis il va te parler pendant 10 heures et puis si ça va pas il va sortir la chicotte quelque part c'est sympa c'est ce que je veux dire donc quand tu as un patriarche qui est comme ça sa parole pèse lourd en fait il n'a pas besoin de dire beaucoup de choses tu vois ce que je veux dire mais les peu de fois par exemple moi quand on a fait fauteuil blanc à mes frères et soeurs moi j'étais invité là j'étais assis tu écoutais quand j'avais à peine 5 ans à l'époque je vois ce que je dis donc depuis mes 5 ans mon père quand il invite quand il y a des réunions de famille des trucs comme ça tout le monde assiste et tout le monde écoute donc tu as toujours tu as toujours baigné dans un environnement où il y avait des codes des valeurs voilà qui prévalaient sur les valeurs ou les lois extérieures exactement donc en gros après quand tu rajoutes l'aspect financier c'est là où l'idée enfin où ça coïncide avec dynastie après voilà après effectivement maintenant là où il y a beaucoup de choses pour moi qui au fil du temps s'ajustent c'est que je pense avec le temps je pense que on ne peut pas enfin c'est pour ça je vous dis il y a quoi derrière le mot dynastie c'est ça en fait c'est pour chacun quand tu dis même quand on parle de transmission il y a quoi derrière le mot transmission parce que si tu transmets mais s'il s'agit de transmettre des biens bon c'est pas compliqué c'est pas très dur maintenant pour moi dynastie c'est un bagage en fait que tu transmets c'est un bagage qui est composé de plein de choses y compris des choses financières si tu veux ouais totalement et pour moi encore une fois c'est ça j'ai l'habitude de le dire pour moi la finance c'est un outil l'argent c'est un outil maintenant il y a d'autres outils qui existent et si jamais tu oublies de transmettre ces outils ou tu t'organises mal à la transmission de ces outils c'est là où pour moi à mon avis c'est là où on arrive dans le cas d'éducation non de la dilapidation voilà si tu penses que c'est l'argent transmettre l'argent il est bien mais ça suffit pas et c'est là où beaucoup de gens se leurrent parce qu'ils sont en mode je travaille dur mais tu me vois pas je suis pas à la maison c'est pour nous qu'on le fait ça c'est pour nous que je fais ça pour les enfants mais en fait tu travailles que sur l'aspect matériel exactement et le pire c'est comme moi je disais souvent l'argent c'est même pas un stock c'est un flux donc s'ils ne savent pas le manipuler c'est pire de leur donner plein de flux parce qu'eux ils vont vivre en sachant qu'ils ont perdu ce flux parce que toi tu l'as créé donc en fait t'as cette confiance en toi et c'est ça aussi beaucoup d'entre nous créent une valeur parce qu'on crée tu donnes à un enfant plein de choses mais pas la méthode pour créer comme toi c'est ça en fait quelque part tu lui mets un piège et un boulet parce que le gars il va partir avec beaucoup et il est destiné à perdre parce que tu lui as pas expliqué comment gagner mais tu vois pour moi c'est ce qui va faire la différence tu vois tu as cité les Kennedy même les Rothschild on peut débattre sur l'origine si tu veux mais en vrai pourquoi ça perdure aussi longtemps mais parce qu'ils ont créé ça justement c'est parce que tu sais tout l'aspect compétitif tout ça effectivement moi je trouve que ça c'est un peu vicieux c'est dur il y a beaucoup de vices à l'intérieur il y a beaucoup de vices à l'intérieur mais en vrai c'est une partie de choses qui fonctionnent maintenant pour moi il faut essayer de réfléchir et trouver le moyen de colmater ce qui fonctionne pas ou ce qui fonctionne mal d'améliorer ce système là exactement tu vois et puis moi ce que j'aime moi mon rêve si tu veux en vrai mon rêve c'est pas que dans 60 ans ou dans 100 ans dans 2 siècles on dise non mais Youssouf Karius a créé quelque chose le fondateur le patriarche non moi mon rêve c'est que mon rêve c'est que dans 200 ans il y ait un Karius ou peu importe son nom futur ce qu'il sera qui s'asseye avec ses enfants et puis qui tienne un discours proche de ce que je tiens avec mes enfants tu vois ça c'est mon rêve ultime en fait que ça se transmette c'est ça en fait c'est que quand je dis à mes enfants que la famille c'est important moi j'aimerais que dans 2 siècles il y ait un Karius qui s'asseye avec ses enfants et puis qui dise mais vous savez nos arrière-grands-parents je sais même plus le nom mais voilà ce qu'il nous disait et ça c'est important la beauté c'est qu'il y a une vidéo maintenant non mais ce que je voulais te dire c'est ça c'est que j'avoue on avait parlé de toi et moi c'est que nous on n'a pas la chance d'avoir la vidéo de nos prédécesseurs c'est vrai ni l'audio Fabrice Sarriignon c'est une des choses qu'il a dit il ne sait même pas la voix de son père c'est quoi il n'a plus eu la chance de savoir toi même ça se trouve tes arrière-petits-enfants pour regarder une vidéo de Youssouf Karius c'est lui qui nous a mis cette affaire de fauteuil blanc encore en tête nous accueillons tous ces problèmes mais c'est intéressant parce que du coup moi je me posais beaucoup la question du coup aussi dans un cadre plus général même d'un point de vue finance du coup comment toi tu vois ça parce qu'il y a une chose que tu m'avais dit moi qui m'avait marqué sur notre environnement c'est que oui la transmission ce n'est pas un sujet mais il y a aussi l'investissement qui n'est pas un sujet parce que même tu m'avais dit alors c'est un truc que je dis souvent aux gens moi qui me choquent c'est qu'il n'y a pas vraiment de cadre pour créer des fonds d'investissement en Afrique oui en fait ce que je disais c'est que notre marché des capitaux pour moi aujourd'hui il est cannibalisé peut-être cannibalisé c'est un mot trop dur parce que ce n'est pas le fait que ceux qui détiennent aujourd'hui les rênes de notre capital investissement en vrai ce n'est pas eux les fautifs c'est qu'on a un problème structurel c'est ça quand tu regardes tous les marchés des capitaux qui existent dans les pays développés ceux qui tiennent les rênes du capital investissement ce sont des privés ce qui est normal oui normalement l'investisseur doit être un privé c'est lui qui prend le risque il sait pourquoi il prend le risque c'est lui qui examine est-ce qu'un papier financier vaut le coup d'investir ou pas c'est lui qui juge un papier financier avant même le régulateur avant même le régulateur c'est l'investisseur qui est censé être le juge du marché le premier juge du marché c'est l'investisseur local tu peux dire local et c'est pour ça d'ailleurs allons même jusqu'au bout disons même qu'il soit local ou pas d'accord en vrai mais nous notre marché des capitaux est-ce que je vais dire là peut-être que je vais me faire je me fais lapider souvent ça n'a pas changé de grand chose mais en vrai notre marché des capitaux il est détenu par des institutions supranationales oui je ne vais pas citer de nom mais pour pas pour pas sinon j'en oublie certain mais en vrai ce sont des institutions supranationales des institutions internationales qui ne sont pas des purs privés c'est eux les premiers investisseurs de notre marché des capitaux en quantité tu veux dire en volume c'est ça c'est quand tu vas prendre tous les fonds d'investissement entre guillemets qui opèrent en Afrique qui opèrent en Afrique les LPs qui sont derrière les investisseurs qui sont derrière ce sont des institutionnels oui oui c'est les mêmes IFC AFD New York c'est ça en fait c'est ça en fait et encore une fois je ne pense pas moi je ne leur jette pas la pierre je trouve qu'ils sont c'est important d'avoir ces gens-là parce que eux ils connaissent tous les marchés ils savent entre guillemets imposer un certain nombre de règles un certain nombre on va dire de prérequis structurels pour qu'un marché se développe mais derrière il faut que le pur privé il reprenne les rênes de son marché il faut qu'eux aussi jouent le jeu mais justement sinon à un moment donné tu te retrouves avec des choses qui n'ont pas de sens par exemple quand on me dit que je ne sais pas je vais dire des bêtises mais quand on me dit qu'il faut remplacer toute l'énergie du monde par du solaire pour moi économiste rationnel même sans être économiste ça n'a pas de sens pourquoi ? parce que l'Allemagne le fait ça ne marche pas tu vois ce que je veux dire en vrai c'est-à-dire que quand on a un agenda politique on ne fait pas de business tu vois ce que je veux dire c'est intéressant ça c'est que le fait que ce soit des institutions qui ont les fonds en fait les institutionnels ont un agenda politique c'est leur raison d'être et ça on ne peut pas leur jeter la pierre et c'est sain que des institutionnels aient un agenda aussi politique et idéologique on ne peut pas avoir que ça moi ça je pense que c'est sain maintenant on ne peut pas driver un marché privé sur la base d'une idéologie et c'est pour ça que je dis par exemple quand je parle de ce que je dis là sur l'énergie solaire honnêtement c'est des chiffres tu regardes je ne parle pas que de solaire d'ailleurs j'aime même dire pour élargir énergie renouvelable si on n'y va pas intelligemment on va se retrouver dans le cadre de l'Allemagne qui est le premier pourvoyeur en éolien aujourd'hui en Europe ah bon ? pourtant ils prennent de la France leur énergicité parce qu'aujourd'hui ils n'ont plus le choix parce que le nucléaire des français ils ont supprimé toute leur industrie nucléaire pour faire de l'éolien et du solaire et en fait leur production électrique ne suffisait plus ah bon ? ben oui depuis qu'ils n'ont plus le pipe avec la Russie ils n'ont plus d'énergie donc ils sont obligés de réactiver ils se retrouvent obligés de réactiver les centrales à charbon là ils sont au charbon mais ils sont repartis au charbon ils n'ont pas le choix les Allemands parce qu'ils sont en crise industrielle ils n'ont pas le choix parce qu'ils se sont mis avec le gaz des Russes du coup ils n'ont plus le gaz des Russes ils n'ont plus le droit ah vu qu'ils se sont mis du côté politique des antirusses ben voilà et comme le pipe il a été sectionné mais ils n'ont plus le choix ils sont revenus au charbon waouh et donc en vrai en vrai même l'Europe aujourd'hui est dans cette position qui est pour moi une position idéologique et qui honnêtement qui est une position pour moi purement idéologique qui n'est pas rationnelle mais parfois l'idéologie est bonne mais c'est la manière de l'adresser qui va être mais après ça dépend pour moi il ne faut pas être hypocrite si tu dis que tu es idéologue ne viens pas me dire que tu es libéral oui parce que c'est l'idéologie ce n'est pas le marché oui si tu dis que tu es libéral c'est le marché et la loi tu vois ce que je veux dire j'achète une voiture électrique parce qu'une voiture électrique c'est plus rentable mais si dans deux semaines c'est l'inverse tu dois être capable où je produis une voiture électrique parce qu'une voiture électrique a un coût marginal plus intéressant ou a un marché de consommateurs plus intéressant sur la voiture électrique c'est la même chose c'est qu'aujourd'hui ce qui drive la voiture électrique c'est de l'idéologie mais même les constructeurs les meilleurs constructeurs de... les meilleurs constructeurs d'automobiles au monde sont unanimes pour dire qu'aujourd'hui technologiquement la voiture électrique ne peut pas encore être au niveau de la voiture thermique ouais en termes de distance en termes de durée en fait il y a plein de choses qu'on n'a pas encore en fait il y a plein de choses qu'on n'a pas encore oui mais je pense que l'idée bon je me fais avocat mais l'idée de l'idéologue d'institutionnel c'est pas de dire qu'aujourd'hui la voiture électrique peut tout remplacer mais c'est de favoriser les investissements pour que ça soit possible en fait ça moi je n'y crois qu'à moitié parce que le problème c'est le problème les européens ont envie de s'en apercevoir parce que ils ont passé presque 10 ans à subventionner le véhicule électrique et ils vont continuer de le faire parce que les français ils te disent en 2035 qui veulent que je ne sais pas quelle part de leur parc automobile devienne électrique mais en vrai quand tu fais le calcul tu prends le parc fais le calcul j'ai même fait l'exercice avec une intelligence artificielle pour rigoler tu prends la consommation moyenne d'un véhicule électrique aujourd'hui c'est énorme tu prends le parc automobile français aujourd'hui tu multiplies la puissance moyenne et tu demandes n'importe quelle intelligence artificielle tu lui demandes combien de centrales nucléaires il faudrait pour alimenter ça fais l'exercice je n'aime pas te donner de réponse si je donne une réponse on va penser que je mens fais l'exercice non dis pardon en fait en vrai c'est même impossible c'est impossible à faire ce que tu as en train de dire c'est qu'en fait même si on arrivait à avoir le niveau de répartition électrique qu'on souhaite on n'a pas le conseil de production en termes de production c'est impossible en termes d'alimentation c'est impossible parce qu'il te faudrait mettre des bornes à des endroits où aujourd'hui tu ne peux pas en avoir pour pouvoir couvrir tout le parc bien sûr parce que oui le territoire est trop large bien sûr mais regarde quand c'est l'été par exemple que tous les français descendent du nord vers le sud tu penses que de combien de stations de rechargement tu aurais besoin pour alimenter tous les véhicules qui circulent tu n'en aurais pas la capacité c'est même pas matériellement possible donc là où je te rejoins c'est que effectivement le politique c'est son job il a une vision et un cap à suivre donc il doit parfois faire des incentives pour booster des secteurs naissants là je suis d'accord mais une fois que le secteur il est établi pour moi aujourd'hui le secteur il est établi aujourd'hui si tu relèves les subventions la voiture elle coûte deux fois plus cher que la thermique et elle est incapable de te faire 500 kilomètres d'une traite aux Etats-Unis tu as des Etats je crois qu'il y en a un en question j'avais lu un article il y a un Etat en question qui a interdit les véhicules électriques parce qu'en fait c'est un Etat qui est très vaste et il a très peu de population donc il se dit mais si je veux prendre des véhicules électriques où est-ce que je mets des bornes parce que je mets des bornes tu vois ce que je veux dire Yusuf j'ai une question c'est un bordel sans nom j'ai une question je vais essayer de la rendre la plus claire possible tu étais en train de nous expliquer pourquoi c'est pas bon que les personnes qui ont les clés des capitaux sur les marchés africains sont principalement des institutionnels parce que derrière ils ont des idéologies donc ça suit pas le marché mais là en même temps on est en train de prendre un exemple qui est en France où là ils ont les institutionnels et les privés et malgré ça tu es en train de dire que le système ne fonctionne pas donc qu'est-ce que tu c'est pas le système financier on t'y parle là quelle est la solution pour l'Afrique ? je comprends bien ta question en vrai en fait dès lors que tu mets une règle tu vois si tu dis moi je suis capitaliste si tu me dis à moi qu'il y a un incentive particulier où je vais gagner de plus d'argent en investissant moi je vais y aller je vais pas me poser la question est-ce que ça fonctionne ou ça fonctionne pas moi je vais y aller parce que je sais que de toute façon les subventions vont couvrir mon risque tu vois ce que je veux dire donc en restant rationnel je vais investir même si j'y crois pas je te dis la vérité et je peux te dire que des regarde un peu dans la presse les positions que tous ceux qui sont à la tête des PSA des Nissan etc tous ceux qui sont à la tête de ces boîtes là regardent qu'est-ce qu'ils disent sur le véhicule électrique ils n'ont pas du tout la même posture que les politiques ou que les institutionnels sur cette question parce que eux c'est des professionnels et ils savent ce que leurs consommateurs attendent et surtout ils voient un autre aspect c'est qu'eux ils ont pas de côté idéologique ils regardent juste pratiquement ses joies parce qu'ils savent que l'investissement qu'ils doivent faire ils doivent le rendre à quelqu'un contrairement aux politiques il n'a d'enjeu que juste de dire oui oui tant qu'on essaye le politique il applaudit alors que le capitaliste il est rémunéré que quand il réussit après tu vois moi je dis pas je dis pas qu'il n'y a pas de marché je dis juste qu'il faut être équilibré en fait et à la fin de la journée c'est le marché c'est les privés c'est ce qui nous manque le marché par exemple moi je suis convaincu qu'il y a des gens qui ont en termes de nécessité qui ont besoin d'avoir du véhicule électrique moi par exemple moi vu comment j'utilise ma voiture je pense que ça me dérangerait pas d'avoir un véhicule électrique parce que tu fais beaucoup de petites distances moi je fais beaucoup de petites distances c'est rare les moments où je fais de très longues distances en voiture ça arrive mais c'est très rare là c'est cohérent donc là c'est cohérent la plupart des gens qui vivent sur Paris qui n'ont pas besoin de sortir de Paris ça reste cohérent d'avoir un véhicule électrique tu vois mais c'est combien de personnes sur l'ensemble du marché c'est jamais la majorité voilà donc quand tu veux imposer ce truc là parce que ça fonctionne sur une minorité parce qu'il y a des enjeux climatiques qu'on ne nie pas certes si tu veux l'imposer au détriment du rationnel économique ça va jamais fonctionner c'est comme ça sinon tu sors du libéralisme tu dis moi je suis plus libéral et j'impose les prix sur tout j'impose les prix sur tout je change de modèle t'es un communiste à ce moment là tu sais moi j'ai jamais été critique vis-à-vis de de comment s'appelle des moi je suis pas de ceux qui vont te dire par exemple la démocratie ou le capitalisme c'est les meilleurs modèles pour moi ce qui est important c'est de choisir le modèle qui te sied ou qui sied pour ta société pour l'environnement dans lequel tu vis et les populations avec lesquelles tu vis et de t'y conformer si tu choisis un modèle communiste et que tu veux faire du libéralisme ça va pas fonctionner si tu choisis un modèle libéral et que tu veux faire du communisme ça va pas fonctionner tu vois ce que je veux dire il faut être cohérent voilà il faut être cohérent mais du coup qu'est-ce que tu vois qu'est-ce qu'il manque dans l'environnement pour moi ce qui nous manque ici c'est il faut qu'on ait des privés qui soient beaucoup plus puissants que ce qu'ils ne sont aujourd'hui et je pense qu'on en a les moyens par exemple quand tu regardes parmi moi j'aimerais avoir voir parmi les LPs qui sont derrière tous les gros fonds d'investissement de notre région moi j'aimerais voir des fonds de pension régionaux mais est-ce qu'on a des fonds de pension dans la région ? si la CNPS c'est le premier ah oui mais eux ils sont sur les marchés ils font absolument de la BRVM ils essaient de faire un peu de capital investissement ça fait depuis quelques années ils innovent un petit peu ils sont même rentrés chez Eranova moi j'ai adoré voir ça aujourd'hui une part d'Eranov c'est la CNPS qui détient ça c'est bien ça c'est magnifique tu vois ce que je veux dire c'est que tu te dis quand c'est comme ça moi en tant qu'Ivoireien je suis très content de payer ma CNPS la CNPS pour les gens qu'on emploie parce que je me dis mais en fait ils font des choses intéressantes avec parce que c'est vrai qu'aux Etats-Unis c'est anciennement les fonds de pension surtout quand tu imagines que Eranova c'est toute l'énergie de quasiment toute la région en termes d'investissement mais c'est magnifique de dire que en fait derrière c'est pas que des capitaux étrangers etc c'est aussi la CNPS c'est les retraites des Ivoiriens voilà qui vont investir dans Cyprel dans les centrales énergétiques etc etc donc ça c'est top tu vois mais il faudrait qu'on ait de plus en plus d'acteurs de ce type là y compris des assureurs mais Eranova tout ça ils sont par contre en bourse tous ces gens là pas ici Eranova il me semble il me semble en France je vais pas dire de bêtises je pense pas parce que du coup ouais du coup il n'y a pas de place pour que des acteurs privés à la taille minime puissent intervenir sur des choses comme ça je sais pas s'ils seraient contre en fait après il y a de la place il n'y a pas que Eranova tu vois Eranova ça reste un fond parmi beaucoup d'autres mais il y a de la place et honnêtement je ne serais pas s'ils seraient contre mais juste pour clarifier pour les gens qui nous écoutent ce que déplore Youssouf c'est le manque vraiment de clairement de fonds d'investissement détenus par des privés en fait moi je veux comprendre pourquoi il n'y en a pas ou peu parce que ça ça m'a choqué vous savez tout à l'heure apparemment enfin là il dit que vous avez cette conversation tu disais qu'il y en a il n'y en a pas mais moi je n'en connais pas ok parce qu'effectivement même toutes les start-up qui lèvent des fonds c'est toujours auprès de en fait d'organes tenus pour moi il y a deux choses qui sont importantes la première chose c'est qu'on ait des capitaux régionaux c'est-à-dire souvent j'ai l'habitude de dire des capitaux nationaux mais plutôt régionaux qui soient des capitaux protégés c'est-à-dire quand je dis protégés c'est quoi moi j'aimerais avoir un capital investissement où la source du capital entre guillemets est issue de gens de chez nous entre guillemets pourquoi est-ce que c'est une importance c'est la première chose pourquoi est-ce que c'est important parce que le jour où il y a un problème c'est pas des capitaux qui vont fuir tu vois ce que je veux dire donc c'est pas des capitaux qui vont déstabiliser ton marché le jour où il y a un problème parce que ça va te renforcer ta résilience c'est-à-dire que plus tu as d'Ivoiriens qui vont investir en actions dans des business régionaux plus ça va renforcer ta résilience parce qu'au moins de problèmes ces gens-là seront là ils vivent là tu vois ce que je veux dire et même quand ça va fonctionner quand ça va fonctionner et que les dividendes vont tomber ces gens-là ils vivent là ils vont consommer là ouais donc la PAC finalement il s'est même pas présenté ouais mais on est rentré dans la conversation j'avoue faut dire que tu as d'abord parlé comme ça c'est pas bien grave tu as mis en place un fonds oui mais mes capitaux sont pas Ivoiriens donc là en pourcentage c'est mais mes capitaux ne sont pas Ivoiriens mais tu vois tu as une bon ok tes capitaux sont pas Ivoiriens mais tu as une compétence en vrai tu as une compétence pour lever des fonds je peux lever mais moi c'est ça mon objectif mon objectif mon objectif c'est à dire que dès le départ la première question que je me suis posée c'est est-ce que je m'incorpore en Côte d'Ivoire ou est-ce que je m'incorpore offshore ailleurs qu'en Côte d'Ivoire et il s'avère qu'en Côte d'Ivoire je ne pouvais pas m'incorporer ah là ça devient intéressant c'est à dire quand tu dis pouvait pas c'est à dire que en Côte d'Ivoire les fonds qui existent alors vous pouvez faire des holdings d'ailleurs les holdings ils ont un petit peu renforcé la réglementation pour que ça devienne un petit peu intéressant en Côte d'Ivoire ce qui est bien en 2016 quand j'incorpore Pulsar on se pose la question avec mon épouse on travaille ensemble sur la question on a passé des mois à réfléchir là-dessus la réglementation ivoirienne en tant que fonds d'investissement la réglementation régionale parce que c'est la régionale notre réglementation financière ne reconnait que ce qu'on appelle des OPCVM donc encore aujourd'hui si je vais voir le régulateur du marché financier et que je lui dis je veux monter un fonds d'investissement il va sortir son petit calepin où il y a tous les OPCVM dedans il va me dire voilà les différentes formes que tu as expliquer OPCVM OPCVM c'est organisme collectif de placement en valeur mobilière c'est à dire que c'est toutes les formes juridiques que tu as pour faire de l'investissement en tant que fonds d'investissement c'est comme les FCP dont Laetitia parle la FCP c'est un OPCVM c'est un OPCVM c'est une forme juridique particulière voilà c'est à dire que le truc dont pas Laetitia qui est créé par les banques souvent pour nous permettre d'investir en commun de l'argent qui sera ensuite mobilisé par la gestionnaire sur les marchés c'est un OPCVM c'est différent d'un fonds d'investissement normalement c'est une forme de fonds d'investissement ah bon ? c'est un fonds d'investissement en vrai c'est une forme de fonds un fonds d'investissement c'est quoi ? c'est un fonds dans lequel on met des fonds et on investit ouais donc c'est un OPCVM mais qu'est-ce qui différencie eux de toi du coup tu dirais ? non en fait si tu veux les OPCVM c'est la réglementation en fait une fois que tu tu incorpores une société qui fait de l'investissement il faut que tu sois sous une réglementation ouais si tu es hors réglementation c'est que peut-être soit tu es sur un truc type crypto très très novateur et que ça qui est dans des zones pas encore réglementées soit tu es hors la loi simple mais du coup pourquoi tu n'as pas fait un OPCVM c'est ça que je vais comprendre parce que je ne peux pas faire un OPCVM et investir en immobilier comme je le fais en fait c'est ça le problème c'est que explique ça pourquoi c'est ça c'est la liste quand je te dis si tu vas voir le régulateur et que tu lui demandes il va te dire ce que tu as le droit de faire et ce que tu n'as pas le droit de faire tu vois donc les OPCVM sur notre marché ont l'obligation d'investir la majeure partie de leur capitaux sur le marché de la BRVM tu vois ce que je veux dire donc on te limite dans ce que tu dois faire tu es très limité en fait en termes d'action hors marché BRVM tu es très très limité en termes d'action en dehors de ce marché c'est-à-dire que tu ne peux pas te lever et dire je vais financer une start-up c'est très compliqué c'est possible mais c'est très compliqué tu as besoin d'avoir l'aval du régulateur à chaque étape c'est extrêmement encadré donc c'est très compliqué mais tu ne peux pas avoir une bonne réactivité donc moi si je le faisais moi j'investis sur de l'immobilier c'est-à-dire que j'achète des terrains je développe je revends parfois je garde sous gestion je peux faire levier sur certains etc etc tout ça c'est des opérations hors marché c'est-à-dire que si je devais le faire via un OPCVM de notre marché à chaque opération je serais obligé de demander l'aval du régulateur si j'ai besoin d'acheter un terrain le moment où je vais demander l'aval du régulateur le terrain il est déjà parti il est déjà parti il n'est pas vu qu'il est acheté la vitesse de réponse ne marche pas avec ça mais c'est intéressant mais pourquoi on a des institutions qui demandent autant de régulation c'est historique parce que non en fait ça a été bâti comme ça parce que ça a été bâti pour le marché des actions si tu veux ma question c'est est-ce qu'il y a un impact sur le fait que nos marchés aient été créés à l'époque on était très proche de logique communiste quelque part il y avait moins de libéralisme je ne sais pas honnêtement je ne sais pas ça faudrait peut-être poser la question à des historiens c'est pas très communiste parce qu'on a attention en fait je pense qu'à l'époque c'était aussi un petit marché il n'y avait pas beaucoup de monde il n'y avait pas beaucoup de gens donc ça allait vite à l'époque même avant que ça s'appelle BRVM ça s'appelait BVA à l'époque c'était que la bourse des valeurs d'Abidjan avant que ce soit mutualisé entre tous les pays il y a eu beaucoup de choses mais c'était vraiment un petit microcosme avec des gens très particuliers très experts de certains sujets donc la plupart des Ivoiriens s'intéressaient même les gouvernants ne s'intéressaient pas à ça donc maintenant c'est toujours le même problème c'est que si toi tu veux créer un fonds parce que là en plus en ce moment tu penses quoi de Billions on voulait avoir ton avis là-dessus Billions est-ce qu'il suit la série je pense qu'il faut qu'il regarde c'est lui le financier tu connais pas la série Billions avec avec qui ? j'ai mis du temps c'est très chiche c'est une série avec un hedge fund ouais c'est toi qui l'a faite ? non c'est américain c'est HBO tout ça je connais pas c'est une série de showtime c'est une série américaine je vois je vois je vois je vais regarder du coup ouais sur les hedge funds les fourniristes les airs regarde très rarement oui mais je vais regarder en plus monsieur a son disque dur tu as toutes les saisons je te passe ça t'inquiète tu vas kiffer en plus c'est avec c'est sur les subprimes non c'est sur en fait c'est un hedge fund ah d'accord ok un patron de hedge fund qui est opposé justement à l'opposé un politicien qui est en fait le dirigeant qui essaie de capter de l'attraper ouais d'attraper les hedge funds et tous les gens qui justement font des opérations en marché répressifs ah ok d'accord on te montre aussi tout est lié tout est autour de comment tu as les informations les informations d'initié je vois donc je pense ça peut prouver que c'est vraiment un délit d'initié exactement tout compris et puis ce qu'on y est parce qu'on peut faire la promo on recommande la série ce qui est intéressant c'est qu'en fait dans la série ils te montrent également l'impact de la vie privée de ces investisseurs tu vois dans leurs décisions tous les jours donc c'est très intéressant c'est très intéressant après moi je suis très favorable à ce qu'on garde un marché très régulé ah bon ? très régulé parce que honnêtement après il ne faut pas non plus que ce soit en défaveur du développement du marché c'est l'équilibre très régulé mais plus ouvert par contre il faut faire attention à un truc parce que nous dans notre région on a une zone où tu as des djihadistes au nord tu as des trafiquants de drogue en interne et en quoi ça joue sur le capitaux ? parce que le blanchiment d'argent si tu ne protèges pas ton marché des capitaux du blanchiment tu es mort c'est-à-dire que si tu as des gens qui sont disons même des gens dans l'illégalité que ce soit des braqueurs des djihadistes ou des trafiquants de drogue etc qui ont beaucoup de cash qui trouvent le moyen ou des brouteurs ou des brouteurs par exemple honnêtement donc des gens qui ont beaucoup de cash qui trouvent le moyen de faire rentrer ce cash-là dans des systèmes légaux donc sur le marché des capitaux pour investir dans x ou y business une fois que ça rentre c'est nettoyé tu ne peux plus fermer le robinet c'est compliqué en fait c'est-à-dire que ton marché le budget en fait de plus en plus de l'illégal voilà ton marché entre l'argent propre et l'argent sale on ne sait plus faire la différence on va quand même analyser d'où provient l'argent du fonds c'est pour ça qu'il faut avoir un bon régulateur si ton marché n'est pas suffisamment régulé tu as des passerelles en fait tu as des passerelles j'ai une autre question excuse-moi je voulais juste savoir si l'analyse c'était là on parle beaucoup de la Côte d'Ivoire la région est pareille est-ce que la région c'est pareille on a un marché qui est complètement intégré et dans les autres zones du continent l'Afrique de l'Est c'est pareil Niger ah non non pardon là vous parlez de toutes les régions d'Afrique toi tu parlais surtout d'UMOA oui moi je parle d'UMOA parce qu'on a déjà un marché intégré on a le même régulateur et sur les autres régions sur les autres régions pour moi c'est important que les alors après peut-être tout le monde ne sera pas d'accord avec moi mais moi je pense que le panafricanisme financier il doit se matérialiser en créant des passerelles plus simples et plus fluides entre les pays africains hop 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 je te prends juste une minute si toi aussi de plus en plus tu as envie de venir en Côte d'Ivoire et vivre comme un champion d'Afrique on a le programme pour toi qui en 4 heures répond à toutes tes questions sur l'installation en Côte d'Ivoire on couvre la préparation les bonnes questions à se poser comment réussir à identifier clairement ses atouts son positionnement sur le marché mais on va plus loin que ce quiz on a une dizaine d'outils plus de 100 adresses recommandations d'activité qu'on t'a joint mais on t'accompagne aussi sur comment tu économises du temps et de l'argent de ton installation tes premières minutes pas se faire arnaquer avoir les bons contacts qui te font gagner du temps et potentiellement même créer ton entreprise directement en Côte d'Ivoire à 50% moins cher en quelques semaines avec les bons contacts tout cela est couvert dans notre programme et tu devrais te dépêcher parce que pour quelques jours uniquement il est encore disponible il y a un code promo juste en bas mais en mars ce ne sera plus possible et si tu veux t'installer cette année ou très rapidement toi aussi pour vivre des jours de fête chaque année en Côte d'Ivoire c'est le programme qu'il te faut avec une communauté dédiée de gens comme toi qui se posent des questions et nous pour t'aider je pense qu'on ne peut pas honnêtement on ne peut pas défendre une indépendance financière du continent africain si chaque pays est seul dans son coin c'est impossible ce n'est pas possible à défendre même matériellement ce n'est pas possible on est trop petit individuellement pour défendre une souveraineté financière c'est trop compliqué donc il faut pouvoir mutualiser les ressources et pour mutualiser les ressources il ne suffit pas juste de créer des lois des marchés communs et donc même si les marchés communs ce n'est pas encore parce qu'il n'y a pas encore d'infrastructures en termes d'infrastructures industrielles pour échanger des biens tout de suite on peut échanger du service financier et ça c'est plus facile à faire mais tu penses aujourd'hui tu vois quelle limite si toi tu veux investir et acheter un bien à Nairobi tu peux parce que toi tu n'es pas tu n'es pas passé en Afrique c'est pour ça oui à partir de Maurice c'est encore plus facile mais à partir de pourquoi c'est plus facile que à partir d'ici tu me dirais parce qu'à partir de Maurice c'est facile d'investir n'importe où dans le monde c'est à dire que demain si je veux acheter à Singapour je peux malgré la régulation de Singapour bien sûr malgré la régulation de Singapour et celle de Maurice parce que Maurice aussi est un régulateur qui est assez solide mais parce que Maurice est lié avec nos régulateurs en fait en vrai c'est là où je pense que peut-être ici on a encore du chemin à faire c'est que la célérité du régulateur n'a rien à voir avec la fluidité de ton marché attends je comprends pas c'est pas parce que ton régulateur est très précautionneux que ton marché doit être bloqué au contraire ah mais il faut qu'il soit capable d'aller plus vite Maurice est réputé pour avoir un marché qui est bien mieux régulé que notre région ici oui c'est super régulé mais pourtant à Maurice la fluidité en termes de transactions financières n'a rien à voir mais rien à voir du tout avec ce qu'on connait ici mais alors qu'est-ce qui se passe c'est que le régulateur ils sont plus nombreux ils sont plus non je pense que en fait la réglementation est peut-être plus aboutie il y a plus d'expérience les procès sont plus robustes plus huilés aussi moi chaque année chaque année j'ai les mêmes audits à Maurice chaque année j'ai les mêmes audits j'ai systématiquement le même reporting à faire CRS normes anti-blanchiment FATCA tout ça moi je réponds à tout ça donc j'ai toute une équipe à Maurice qui est formée qui sait faire que ça qui ne fait que ça d'ailleurs moi mon équipe à Maurice elle ne se pose pas trop mes administrateurs ils me posent 2-3 fois la question mais les administrateurs à Maurice ils me posent surtout des questions réglementaires ils me posent très très peu de questions sur est-ce que l'opportunité elle est bonne ou pas c'est pour ça qu'en plus de mon comité en plus de mon conseil d'administration j'ai un comité d'investissement qui lui va jouer ce rôle de jouer des opportunités etc donc lui va plus me poser des questions me challenger sur les opportunités que je déniche et comment tu l'as construit ça ? c'est un truc qu'on voulait un peu comprendre c'est comment tu as construit tout ça ça c'est volontaire c'est une des premières lignes stratégiques qu'on a mises en place tu parles de quoi ? du comité d'investissement ? ouais comment on a construit ça ? parce qu'en gros là de ce que tu viens de dire je sais ce qui va se passer il y a plein de gens qui vont t'écouter qui vont se lever et dire ok moi je vais lancer un fond d'investissement non ils vont se dire il a raison moi je vais lancer un fond d'investissement africain qu'est-ce qu'il aujourd'hui qu'est-ce qui est ton avis ? un qu'est-ce qui manque ? qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir faire quelque chose aujourd'hui déjà qui peut marcher ? parce que mais en fait il a l'air de dire qu'on est bloqué juridiquement non non pas si ça marchait pas il n'y aurait pas de fond d'investissement dans notre région le fait est qu'il y en a c'est juste qu'ils ne sont pas basés ici non le problème c'est que soit ils ne sont pas basés ici soit en fait pour moi dès lors que tes investisseurs ne sont pas des purs privés tu joues tu joues un jeu idéologique pour moi c'est-à-dire que honnêtement moi je fais de l'immobilier si si je monte un fonds immobilier et que je m'incorpore et que je vais voir bon tu les as cités SFI etc etc pour monter un fonds immobilier ils vont me dire moi je te suis uniquement si tu fais du affordable houses si tu fais du logement social c'est ce que tous vont me dire parce que c'est écrit dans leur feuille de route par idéologie et par valeur parce que c'est les valeurs qu'ils veulent prôner ils veulent et délai moins loti voilà ce qui est bien ce qui est noble moi je n'en dis combien c'est noble en fait et c'est bien que ce soit dans leur feuille de route le fait est que financièrement quand je fais mon business plan sur un truc logement social ça ne marche pas je perds de l'argent tu vois ce que je veux dire donc moi je veux bien monter un fonds qui fait du logement social mais je ne veux pas monter un fonds pour perdre de l'argent c'est ça mon dilemme si tu veux ah d'accord mais toi du coup tu dirais que la chance que tu as c'est au final que tu puisses quand tu veux créer un fonds d'investissement quand tu as voulu faire de l'immobilier est-ce que parce qu'en fait j'ai un peu ce truc qui me travaille depuis on a beaucoup de gens sur ce canapé qui sont venus et qui ont dit qu'ils ont choisi de ne pas faire de l'immobilier parce que ça ne crée pas assez d'emplois comparé à moi je trouve que c'est un raccourci un peu moi j'entends aussi souvent des gens dire oui non mais l'immobilier aller construire des usines au lieu de construire des maisons je dis oui et non pourquoi pas faire les deux mais parce que toi tu ne fais pas d'immobilier particulier mais le BTP c'est un des premiers employeurs de tous les pays au monde oui mais toi tu construis c'est pour ça moi je construis aussi parce que les autres ils louent ça à la tête la grosse diff oui bon après moi je construis il y a une partie de ce que je construis que je loue il y a une partie que je revends mais ça fait partie du business c'est comme si tu dis moi je suis un revendeur de je ne sais pas moi de tapette en caoutchouc donc comme ce n'est pas moi qui produis donc je ne sers à rien donc il ne faut pas que je crée ce business ouais mais je veux dire c'est une chaîne de valeur c'est une chaîne de valeur toi en termes d'investissement tu dirais pourquoi tu as choisi l'investissement dans l'immobilier plutôt qu'ailleurs en fait en vrai un immobilier particulier oui en vrai pour moi l'immobilier ça fait partie de ma stratégie mais ceux qui me connaissent très bien connaissent ma stratégie ceux qui ne me connaissent pas peut-être me voient comme un constructeur ou comme un développeur immobilier parce que de l'extérieur toi tu as aussi alors tu as le financement mais tu as aussi la société de construction oui donc tu es vu comme certains en fait on a un petit peu un groupe en fait nous on se considère comme un groupe d'investissement c'est d'accord en vrai donc on a un groupe d'investissement dans lequel il y a plusieurs entités donc il y a les entités qui s'occupent d'investissement donc c'est Pulsar c'est toutes les entités Pulsar s'occupent d'investissement donc vont structurer le fond à l'intérieur de Pulsar on ne parle que réglementation et que financement on parle comme des investisseurs maintenant à l'intérieur on a aussi Corlink qui est une société de construction où à l'intérieur de Corlink tu as de l'expertise en ingénierie tu as de l'expertise tu as des chefs chantiers tu as des gens qui portent le casque toute la journée donc c'est une société de construction pure jeu et puis on a petite main que peut-être vous connaissez qui fait des actions sociales etc tout ça nous on le considère comme un groupe d'investissement donc moi chez moi et chez mon épouse aussi quand on fait de l'action sociale pour nous c'est un investissement et ton fond tu gères combien de enfin quel est le montant enfin quel est le volume si on regarde en volume cette année je pense qu'on va on va atterrir autour de en euros on sera autour de 7-8 millions d'euros à peu près en actifs sous gestion c'est pas aimant mais c'est petit podcast SOA c'est au bout d'une heure que l'invité présente son artiste mais on discutait bien on a parlé des enfants on a parlé des enfants on a parlé des enfants on discutait 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 mais dis-moi à moins que tu veux creuser moi j'avais une question on disait il y a un truc que j'avais pas fini c'est pour l'immobilier oui voilà je disais pourquoi est-ce que moi j'ai choisi de rentrer dans l'immobilier la stratégie parce qu'en vrai pour moi ce qui est important c'est d'investir dans l'infrastructure privée dans ma stratégie pour ceux qui la connaissent il y a de l'immobilier résidentiel il y a du bureau il y a de l'entrepôt il y a de l'hôtellerie mais en vrai dans le nerf le nerf de la guerre pour moi c'est d'investir sur de l'infrastructure privée là où l'État ne peut pas investir moi c'est ça le segment que j'ai visé en fait l'État peut pas investir mais ça il faut c'est-à-dire que l'État n'a pas de construire des maisons comme l'État n'a pas de construire forcément un bureau c'est pas son job à l'État de faire ça il construit les routes les trucs qui sont corrects des entrepôts des choses comme ça c'est pas censé être le job de l'État que de construire des entrepôts l'État il t'aménage une zone industrielle et puis ceux qui ont besoin de faire de l'entreposage ils viennent mettre un entrepôt dessus pourquoi tu voulais éviter les champs où l'État pouvait investir ? parce que si l'État peut investir c'est que c'est plus mon job et puis le marché est distendu si tu veux je me dis tout le monde se focus aujourd'hui sur oui on a besoin d'infrastructures publiques oui c'est vrai on a besoin de routes c'est vrai mais on a aussi besoin d'infrastructures privées et ça il n'y a personne qui s'y intéresse tu vois ce que je veux dire les seuls qui s'y intéressent c'est des gens qui par opportunité se disent ah mais moi je suis industriel j'ai besoin d'une zone de stockage donc je mets mon industrie c'est pas dans leur stratégie c'est vraiment c'est ça en fait c'est par opportunité et donc moi je me suis dit à un moment donné il faut qu'on arrive à mutualiser tout ce besoin d'infrastructures privées et à l'incorporer dans un même fond dans un même véhicule en fait c'est ça la raison d'être de Pulsar c'est ça maintenant on commence par de l'immobilier résidentiel parce que c'est le plus facile à aborder d'accord en vrai ah bon ? mais bien sûr c'est beaucoup plus simple de construire une maison que de construire un entrepôt ça n'a pas l'air ah bon ? ah mais fais quelques recherches je te rends compte parce que nous on se dit entrepôt il y a un toit je faisais la même chose que toi avant de lire un cahier des charges d'entrepôt catégorie A ça t'a calmé c'est toutes les normes de sécurité en fait t'as toutes les normes de sécurité t'as même le dallage du béton il est calculé d'une certaine manière pour accueillir un certain tonnage de camions tu sais même les palettes que tu vois quand tu vois des palettes qu'on met dans un conteneur en fait même quand tu fais un packaging d'un produit si vous avez des industriels ici qui font des produits tous les packagings doivent être pensés comme un démembrement de la palette pour pouvoir après s'embriquer pour être déplacé en fait cette même logique elle va jusqu'à l'entrepôt c'est-à-dire que la taille de ton entrepôt est pensée comme un démembrement de ta palette donc il faut déterminer le nombre de palettes qui peuvent tenir en largeur en hauteur en hauteur exactement donc tu as la hauteur sous plafond qui est calculée d'une certaine manière quand même le système de gestion que tu as dans un entrepôt c'est-à-dire que n'importe quel stylo qui est à n'importe quel niveau de ton entrepôt tu dois pouvoir le tracer ah pour ça ouais tout ça dès qu'il y a une palette qui sort de ton entrepôt il faut que tu aides dans ton système le truc qui dit mais le stylo là il est parti il n'est plus chez moi c'est ce que je veux dire en fait c'est pas qu'une boîte en fait ça paraît être une boîte mais c'est c'est ta première structure en tant qu'entrepreneur oui oui ok donc directement après le fonds si tu en as tenté avec mon épouse on a tenté avant que je rentre en Côte d'Ivoire de monter un fonds d'investissement d'accord on va pas dire que ça s'est pas bien passé mais on n'est pas allé jusqu'au bout de la logique à l'époque on appelait ça RMIC c'était un truc de raw material incorporation quelque chose ok on voulait trader de la matière première en fait on voulait faire un fonds pour trader de la matière genre du cacao tout ça tout ça genre du cacao genre de l'EVA genre des choses comme ça ça va être très réglementé ouais très réglementé c'est très compliqué c'est des marchés de gros volumes il faut avoir l'air insolite il faut être c'est différent comme activité mais du coup c'est un peu depuis cette époque là qu'on s'est vraiment concentré sur la logique mais c'est intéressant pourquoi ta femme et toi vous avez pris ça elle aussi est dans la finance c'est quoi l'histoire ma femme elle est plus financière que moi ah bon moi je suis économiste de formation elle a fait Audit Audit elle a fait elle a fait les Big Four elle a fait ah oui voilà elle a un profil purement financier les fameux Big Four mais ouais du coup enfin j'ai une question qui me vient là comme ça c'est le lien entre ce dont on parlait tout à l'heure la dynastie oui et votre choix de business est-ce qu'il y a un lien est-ce que pour justement lancer développer booster animer cette dynastie il y a besoin forcément d'un certain type de secteur ou alors tu penses ça aurait pu être c'est juste lié à vos compétences voilà en fait je pense que c'est d'abord c'est lié à nos compétences et puis à beaucoup de réflexions bon c'est des prières aussi on a prié on s'est demandé mais qu'est-ce qui était le plus intéressant aussi spirituellement il faut que tu sois en accord avec ce que tu fais moi il y a des limites que je me suis interdit de franchir parce que je sais qu'il y a des choses qui se font dans mon métier que moi je ne pourrais pas faire ça je peux te dire dans la finance ça clair elle est clair il y a plein de choses que moi je ne pourrais pas faire et donc il y a des barrières que je me suis fixé c'est intéressant parce que quand on parle de generational warfare et qu'on parle de beaucoup d'argent de voir que toute la famille en fait profite c'est vrai que il y a forcément à un moment donné des quand tu lèves des fonds quand tu quand tu as une ambition grande il y a forcément à un moment donné des peut-être de l'argent qui vient d'endroits que enfin que tu vas forcément refuser mais ça nous est arrivé ok ouais donc du coup oui pas qu'une fois quand tu construis ton truc donc tu refuses l'argent des gens aussi oui non mais bien sûr mais pourquoi mais quel genre d'homme je serais si je ne refusais pas je ne savais pas refuser l'argent de certaines personnes mais c'est intéressant pourquoi parce qu'on croirait que pour moi ceux qui veulent investir tout l'argent se vaut non 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 il faut que tu expliques ça parce que du coup en fait en vrai moi il y a des je crois en une chose je pense que bon après ça c'est très spirituel bien sûr non mais la question ça ne va pas être professionnel bien sûr mais c'est important parce que l'investissement il faut des valeurs moi je crois fondamentalement à une chose c'est que tout ce qui t'arrive sur cette terre-là de bien ça ne t'arrive pas en bien parce que tu le mérites d'accord je crois que ça t'arrive en bien parce que Dieu a décidé que c'est une grâce pour toi tu sais quand les musulmans disent bismillahirrahmanirrahim ça veut dire quoi ça veut dire non au nom d'Allah le tout miséricordieux le très miséricordieux quand on dit qu'il est tout miséricordieux et qu'il est très miséricordieux ça veut dire qu'il t'accorde de sa miséricorde même quand tu le mérites pas c'est pour ça qu'il y a des gens qui font de mauvaises choses et qui ont quand même des choses bien qui ont de l'argent qui ont des biens parce que Dieu leur a accordé malgré le fait qu'ils ne soient pas proches de lui tu vois ce que je veux dire donc même toi quand tu essaies d'être proche de lui et qu'il t'accorde un bienfait c'est un bienfait qui vient de Dieu ce bienfait là, il faut faire très attention à ce que tu en fais tu vois ce que je veux dire ? il faut faire très attention à ne pas le mélanger avec des choses qui ne sont pas de lui ou qui ne sont pas dans sa mission ou qui ne sont pas sur sa voie c'est à dire que moi si je sais que quelqu'un n'est pas sur la même voie spolie quelqu'un d'autre et veut me proposer les fruits de ce truc là je ne peux pas l'accepter tu vois ce que je veux dire ? c'est pas possible en fait parce que je me dis que ce que Dieu m'a accordé aujourd'hui c'est pas moi qui l'ai fait c'est pas moi qui l'ai décidé, c'est pas moi qui suis allé le chercher c'est Dieu qui m'a accordé donc si jamais je prends la responsabilité de mélanger ce bienfait là avec des choses qui ne sont pas de lui ou qui ne sont pas sur sa voie c'est une responsabilité trop grande et puis en plus historiquement ces gens ça finit plutôt pas bien pour eux je pense que de ce que j'ai vu du monde de la finance c'est rare que tu tiennes longtemps en besoin du salaire je pense aussi parce que bon, le marché a une manière aussi souvent tu sais, souvent il y a des gens qui ont beaucoup d'argent mais on les catalogue on te dit bon, lui, oui c'est vrai, il a beaucoup d'argent mais bon souvent les gens ne vont pas aller plus loin que ça lui sur l'argent là, mieux tu laisses donc non, moi je ne deal pas je ne deal pas la taille du fond pour la taille c'est pas ça qui m'intéresse ouais parce que, attention la taille du fond parle aussi de tes fils de gestion non, oui, bien sûr tu dis ça comme si non, non, bien sûr mais en vrai, moi ce qui m'intéresse c'est l'avenir c'est pas le court terme d'accord je m'intéresse plus à ce que je suis capable de bâtir dans l'avenir que ce que je suis capable de bâtir aujourd'hui et ça, ça a toujours été ma ligne directrice je suis capable de faire de gros gros sacrifices aujourd'hui pour demain je n'ai aucun souci avec ça c'est une vertu dis-moi, il y a pas mal de gens qui ont suivi des études de finance qui travaillent dans la finance mais c'est plutôt rare quand même qu'on entende des financiers qui entreprennent j'ai l'impression que j'ai l'impression que c'est un truc où voilà, j'ai fait la finance je suis dans un haut poste soit DAF souvent on entend soit DAF soit je gère des fonds mais dans une structure qu'est-ce que tu peux dire personnes qui ont ce background financier et qui cherchent à entreprendre ? en vrai, c'est bon, déjà c'est un choix de carrière tu vois, pour moi il n'y a pas de je dirais pas de ceux qui n'ont pas entrepris qu'ils ont une moins bonne carrière non, bien sûr souvent les gens tu en prends un peu les bruits de couloir comme ça à dire oui, non, mais lui il n'est pas entrepreneur non, mais Carlons Goode il n'est pas entrepreneur ça s'est mal terminé mais si ça s'est bien terminé ouais, t'inquiète on en a d'autres de bons dirigeants t'inquiète pas il y a plein bon, tu vois donc il y a quand même c'est des choix de carrière maintenant pour ceux qui sont à des postes très élevés et qui veulent entreprendre moi j'ai l'impression qu'il en faut un peu plus qu'être dans le confort du salarié mais je ne sais pas si moi je ne suis même pas légitime pour donner des conseils je me dis si tu as envie d'entreprendre c'est que déjà il y a un truc en fait c'est que là où tu es aujourd'hui c'est que tu ne te sens pas à 100% de tes capacités peut-être ou tu ne te sens pas 100% à l'aise et pour moi dès que tu ne te sens pas 100% à l'aise quelque part c'est qu'il faut commencer à sortir maintenant tu vas aller sur le terrain ce que je vais te dire là ne va pas te servir tu vas aller sur le terrain tu vas te casser la tête une fois la tête deux fois peut-être la tête dix fois mais les gens vont nous dire peut-être qu'il faut avoir levé des fonds avant par exemple parce que les financiers souvent ce qui est un peu le serpent qui se met à la queue pour eux c'est leur métier nécessite des fonds en fait en vrai c'est toujours bien c'est si tu as deux trois deals que tu as fait sur le marché où effectivement tu as levé de gros fonds sur ces deux trois deals même en tant que je ne sais pas moi principal ou en tant que peu importe tu as fait ton expérience avant tu as travaillé sur des deals que le marché connaît c'est un bon avantage si tu veux être dans le même domaine voilà si tu veux être dans le même domaine effectivement c'est un bon avantage donc il faut être sur le marché ouais mais sachant que moi ce qu'un pote financier me disait c'est que tu peux avoir eu un super track record dès que tu sors la maison dans laquelle tu vivais on t'oublie mais bien sûr mais c'est clair c'était la maison mais c'est clair et net il faut que tu te crées ton mais par contre tu aies un rôle qui souvent t'as un impact comme les avocats c'est pas que les gens vont t'oublier c'est que tu ne tu peux pas avoir le même crédit qu'une boîte dans laquelle tu as bossé qui a 30 ans 40 ans de métier derrière tu vois ce que je veux dire toi tu as peut-être 10 ans de carrière tu es rentré tu as fait 2-3 deals eux ils en ont fait 50 tu vois ce que je veux dire donc tu peux pas sortir et te dire que tu vas avoir le même crédit que la boîte qui t'embauchait c'est pas possible matériellement c'est impossible tu vois mais tu as quand même un crédit tu as quand même un crédit donc en vrai quand tu vas aller voir les investisseurs les LPs que tu vas aller voir etc il y en a eu des exemples sur le marché des gars qui ont souffert avant de lever leur premier fond tu vois mais quand tu vas aller voir les gens que tu dois convaincre pour moi il faut pas qu'ils se posent la question de est-ce que tu es compétent c'est ça en fait mais justement il faut qu'ils se posent la question c'est pour moi si la question devient subjective c'est que tu as gagné c'est que tu as gagné c'est-à-dire qu'on se dit pas que tu vas perdre leur argent ou que tu vas mal travailler on se dit ce gars là est-ce que j'ai envie de travailler avec lui ou pas tu vois ce que je veux dire et ça moi j'ai connu ça aussi au début j'ai connu ça aussi tu as dû lever comme tout le monde moi j'étais j'avais quel âge quand j'ai commencé tout ça j'avais 29 ans c'est ça la question c'est juste tu n'es pas après tu étais quand même chez Bloomfield j'étais j'ai été vipi j'ai été bon j'ai eu un certain niveau mais même quand je suis sorti de Bloomfield j'avais pas la même crédibilité que Bloomfield c'est ça c'est ça en fait donc moi j'ai pris le risque je suis sorti bon après j'avais quand même bien préparé le fonds bien avant donc je savais pourquoi je partais mais c'est quoi la préparation c'est ça que les gens veulent savoir la préparation c'est que j'ai passé quasiment deux ans à discuter à écrire des stratégies à renégocier c'est ça en fait j'ai passé deux ans avec des LPs ah oui bien sûr avec les investisseurs bien sûr mais déjà je savais ce qu'ils voulaient donc quand on te dit oui bon moi je cherche des stratégies de placement etc des gens que tu conseilles d'habitude et puis tu leur dis bon moi un jour je leur dis écoutez on va vous mettre en place une stratégie d'investissement moi je suis prêt à démissionner pour ça tu vois ce que je veux dire c'est des gens que tu conseilles d'habitude donc des gens qui viennent prendre conseil chez toi mais ils ont confiance en toi du coup aussi ils ont confiance en toi tu vois mais entre j'ai confiance en Youssouf qui me donne des conseils tous les jours et puis Youssouf a démissionné et puis je vais lui confier mon argent il y a un monde c'est ça en fait et c'est ce monde là je pense que beaucoup de financiers ont du mal à passer justement entre l'accord de principe entre l'accord de principe le commitment et la signature la signature définitive il y a un monde un monde et des combien d'années mais des fois mais moi je te dis moi j'ai passé deux ans mais il y en a qui ont passé deux fois quatre fois plus mais bien sûr et il y en a qui n'y arrivent pas et il y en a qui moi j'en connais qui ont démissionné sur des promesses de helpis et puis après il n'y a pas eu de signature le pire c'est que c'est la majorité mais il y en a beaucoup mais c'est que personne n'en parle trop pressé arrive tard il y en a beaucoup trop pressé arrive tard et le pire c'est que là je ne vais pas dire de nom mais je pense à des personnes qui sont loin d'être les plus incompétents du marché mais loin mais qu'est-ce qui se passe des gens parfaitement compétents moi je voudrais justement rebondir là-dessus parce que je ne sais pas si c'est une caricature un cliché c'est pour ça que je posais la question autour des financiers parce que contrairement à d'autres profils on a l'impression que le financier ne sait faire que de la finance tu vois c'est-à-dire qu'on n'imagine pas le financier comme étant quelqu'un qui fédère quelqu'un qui fait des tibit c'est pour ça que je posais la question quelles sont les étapes qu'est-ce que le financier doit faire peut-être plus acquérir de plus pour être un super entrepreneur sachant que sa compétence en finance est primordiale est primordiale et justement ce qu'il manque à la plupart des autres je pense que tu as raison en partie sur une chose c'est que pour moi le plus dur en finance ce n'est pas la technicité honnêtement moi je ne suis pas je ne suis pas financier de métier oui moi je suis devenu financier parce que j'ai eu des clients parce que bon après je suis devenu depuis longtemps je m'intéresse à la finance depuis longtemps mais moi ce pour quoi j'ai été formé c'est l'économie d'accord je n'ai jamais je n'ai jamais eu de cours de finance pur à la fac jamais j'ai fait que de l'économie donc moi j'ai été formé comme un chercheur si tu veux ouais un prof voilà j'ai été formé comme un prof c'est ça en fait mais aujourd'hui pour moi c'est un avantage et pour revenir à ta question c'est intéressant ce que tu dis parce que moi je pars du principe que la technicité ça ne va quel que soit le métier ça ne va jamais être la technicité le nerf de la guerre jamais parce que la technicité tu peux l'acheter et tu auras beau commencer ton entreprise en étant le meilleur technicien au monde tu as fabriqué le truc le plus impressionnant tu ne le seras pas tout au long de la vie de ton entreprise à un moment donné il y a un technicien qui va te surpasser et ta responsabilité en tant que chef d'entreprise c'est de dénicher ce gars-là et de le recruter il y a un short ici notez la minute un short un short exactement non mais c'est un fait et pour moi la finance n'échappe pas à cette logique en fait si tu es un très bon technicien en finance débrouille-toi pour avoir de bons techniciens autour de toi parce que quand tu vas devenir entrepreneur ton quotidien ça ne va pas être de la technique tu vas passer ton day to day à faire du droit des affaires à faire du relationnel à aller passer des petits déjeuners avec les investisseurs comprendre leurs besoins comprendre les besoins du marché tu as des techniciens qui vont faire la modélisation à ta place si tu deviens entrepreneur en finance et que tu t'amuses à faire de la modélisation tous les jours tu vas rester seul derrière ton bureau jusqu'à ce que ton working capital il chauffe donc avant de démissionner s'il vous plaît réfléchissez petit bilan de compétences ou associez-vous avec les bonnes personnes mais comment tu développes ça c'est la question que les gens se posent c'est qu'en après moi je pense en ton parcours j'essaie de me dire quel a été le moment où tu t'es dit parce que souvent moi je sais qu'en entrepreneuriat j'aime bien dire aux gens c'était quoi ta période d'entraînement en gros tu t'es entraîné pourtant tu dirais c'était deux ans là où tu t'es entre les deux mais en fait moi mon entraînement c'était peut-être toute ma carrière j'ai fait du conseil c'est moi mon premier job c'était un job qui n'a rien à voir avec mes études ouais c'était l'accenture tu m'as dit c'est l'accenture toi j'ai fait l'accenture mais avant ça j'ai fait de l'intelligence artificielle quelqu'un qui a fait économie qui dit il a commencé en ingénieur intelligence artificielle moi j'ai développé en C+, j'ai jamais fait ça à la fac j'ai fait ça en autodidacte donc en fait moi depuis le début de ma carrière s'il y a une chose que j'ai apprise c'est qu'il y a zéro barrière en fait il y a zéro barrière moi tu me mets dans une boîte qui fait du droit moi je peux piquer j'ai pas de problème par contre il faut être conscient de ses limites autant je connais un peu le droit je connais un peu même là aujourd'hui je suis dans l'immobilier je peux parler immobilier avec des ingénieurs ils vont penser que je suis ingénieur tu vois ce que je dis mais je serai toujours un plus mauvais ingénieur qu'un vrai ingénieur je serai toujours un plus mauvais juriste qu'un vrai juriste mais je connais leur métier c'est ça qui fait le temps quand je dois réunir une équipe composée de plusieurs personnes de plusieurs compétences je m'assure de connaître leur métier de connaître leurs contraintes tu vois et de savoir qu'est-ce qui a une difficulté pour eux et qu'est-ce qui n'en est pas une mais je pense que ça ça me vient du parce que moi j'ai été très vite chef de projet j'ai commencé ma carrière j'avais 21 ans à 23 ans j'étais chef de projet je pilotais des équipes de gens beaucoup plus âgés que moi bon je discutais bon après je faisais plein d'erreurs aussi parce que j'étais trop jeune pour le taf tu vois bien sûr mais en vrai ça m'a appris énormément ça m'a appris à dealer avec des compétences que je connaissais pas et après tu dirais parce qu'il y a quand même une compétence qui est très dure à avoir dans cette époque là c'est le commercial parce qu'au final c'est là où les gens ah mon ami moi c'est ça c'est là où ça se passe mais tu vois ça dans le conseil on t'apprend à vendre des projets moi c'est pour ça que j'adore le conseil pour moi honnêtement si j'ai un conseil à donner aux jeunes qui ont l'opportunité de faire du conseil je dis mais faites-en un mantra après le problème c'est que ce qu'on t'apprend la qualité varie avec le niveau de la boîte de conseil c'est vrai c'est ça le problème j'ai vu d'autres gars de la boîte de conseil t'apprends des mauvais trucs en vrai parce qu'en fait le problème c'est que c'est un art qui est vraiment il faut être chez les gros t'as fait Accenture oui Accenture je suis complètement d'accord non c'est vrai Accenture c'était une vraie vraie école honnêtement c'est une vraie vraie école c'est une machine de guerre non vraiment et moi ce que je repense c'est quand du coup t'as ouvert ton fonds vraiment j'aimerais que tu reviennes juste parce qu'on n'en a pas vraiment je ne crois pas que tu avais vraiment parlé à tes premiers investisseurs j'ai lu c'est un investisseur investisseur et après le premier deal parce qu'en fait un investisseur vient après le deal ou avant le deal c'est la question l'investisseur il faut que tu le convainques d'abord donc il faut que tu aies un deal oui donc il faut que tu aies un deal attend moi j'ai travaillé différemment c'est à dire que quand tu es private equity il te faut un pipe de deal donc il te faut un pipe de deal un deal flow voilà exactement ou tu vas dire à tes investisseurs ben oui moi j'ai toutes ces sources là j'ai modélisé ça c'est des opportunités intéressantes etc si on investit tant voilà comment on devrait sortir quelle maturité etc moi j'ai travaillé différemment parce que moi je fais de l'investissement direct d'accord donc moi ce que je leur dis c'est que je leur dis voilà la valeur du foncier aujourd'hui voilà la valeur du type de bien que je veux sortir demain voilà la valeur alors ça je le fais sur chaque catégorie d'investissement quand je dis catégorie d'investissement c'est résidentiel bureau entrepôt etc etc donc quand tu regardes notre stratégie on a encore le papier d'origine ce truc là je déroule encore aujourd'hui quand tu regardes notre stratégie de placement tu vas regarder pourquoi est-ce qu'on décide de faire de l'infrastructure industrielle pourquoi est-ce qu'on décide de faire des entrepôts parce qu'on se dit qu'à un moment donné dans l'évolution économique de notre région l'infrastructure onshore va devenir plus importante que l'infrastructure portuelle ça c'est une analyse que moi que l'économiste fait et c'est là où ma casquette d'économiste pour moi a un gros avantage par rapport aux techniciens financiers donc je pense que je serais toujours un plus mauvais financier qu'un pur technicien mais tu serais toujours un meilleur modéliseur je serais toujours un meilleur stratège stratégique parce que je sais lire l'économie comme eux ne sauront jamais le lire la lire tu vois ce que je veux dire ça en fait et donc moi c'est sur ça que je me base pour faire ma levée de fonds c'est je leur dis moi je sais ce que va devenir l'économie je sais que les grands axes infrastructuraux de notre région c'est Dakar Bamako c'est Abidjan Ouaga Abidjan Lagos si j'ai une ou deux unités logistiques qui couvrent ces axes là sur tel et tel type de produit je sais que je suis rentable tu vois ce que je veux dire j'ai pas besoin de plus que ça si je sais faire du 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 minier entre Dakar Bamako si je sais faire de la ligne de froid et du phytosanitaire entre Abidjan Ouaga si je sais faire tel type de produit entre Abidjan Lagos sur tout l'axe je sais que je suis rentable ces calculs là nous on les a fait et après tu vas les présenter exactement comment tu trouves à qui ils présenter c'est des gens que je connaissais et ça c'est l'intérêt d'avoir fait ah oui là c'est effectivement là c'est mon bagage c'est eux qui te présentent à d'autres après exactement il y a du même les gens avec qui je bosse à Maurice me présentent aussi des gens par ricochet parce que c'est des sociétés de gestion avec qui tu bosses à Maurice qui vont t'aider à gérer ton fonds qui vont t'aider à respecter la réglementation mauricienne à discuter avec le régulateur donc quand tu vas à Maurice faire tes AG mais tu en profites tu rencontres d'autres banquiers d'affaires tu rencontres des gens tu rencontres des gens qui bossent même en Afrique alors que même dans ta région tu les connais même pas donc tu rencontres du monde en fait donc ouais il y a beaucoup quand même de networking non il y a beaucoup de networking c'est indispensable il y a énormément de networking il y a énormément de networking il faut que tu saches il faut que tu saches ce que même tu sais là je te parle de banque d'affaires il y en a il y a des avocats que j'ai rencontrés comme ça des avocats qui structurent des deals pour des gens qui sont leurs clients et eux ils te présentent leurs clients par exemple tu as de grandes familles tu sais les familles qui ont beaucoup de patrimoine ceux qui gèrent leurs intérêts c'est souvent des avocats ah oui c'est un peu leur chef de famille l'office en fait chez eux c'est les avocats c'est un peu ça c'est les notaires ou avocats donc quand tu rencontres des avocats souvent quand tu leur expliques ton business ils vont dire ah mais j'ai tel client qui pourrait être intéressé mais en fait c'est des gens qui fondent l'investissement donc après il y a beaucoup de portes il n'y a pas que les avocats tu vas discuter avec des purs financiers même ton banquier à Maurice moi mon banquier à Maurice il m'a déjà présenté des gens moi je travaille avec Frasia à Maurice bon ils ont changé de DG depuis le début depuis 2016 mais l'ancien DG je me souviens il m'a ouvert pas mal de portes quand je suis allé à Maurice la première fois mais eux ils te le font sur quelle base pourtant lui il me connaissait il me connaissait à peine sur quelle base c'est un gars qui est super sympa il me connaissait à peine et juste parce que j'ai choisi sa banque pour être client chez lui on a logé nos premiers fonds là-bas j'ai demandé à le rencontrer il est venu au CEO Forum ici une fois à Abidjan en plus quel forum ? CEO Forum à Abidjan à l'époque c'était il y a longtemps et donc moi je l'ai rencontré je lui ai dit je suis client chez vous il était content que je fasse la démarche de m'en rencontrer et puis il m'a demandé ce que je faisais je lui ai expliqué un peu ce qu'on faisait on s'est fait un petit side meeting vite fait et puis il m'a présenté des gens c'est bon en tout cas non mais après honnêtement c'est beaucoup de c'est beaucoup de bonne volonté c'est pas je pense pas que dans le business souvent on a l'impression que les gens ils font de l'entre-soi ils font de il y a un peu de ça mais en vrai moi en tout cas de mon expérience généralement les gens sont de bonne volonté quand tu échanges avec quelqu'un qui t'explique son business que tu lui expliques le tien moi la première question que je me pose c'est quand on m'explique un business c'est comment est-ce que je peux aider mais ne te dis pas que quand tu te poses cette question l'autre en face il se pose pas la même question souvent il se pose la même question et quand il peut aider à t'ouvrir une porte qui fonctionne la seule chose qu'il va se demander c'est est-ce que ce gars là il est suffisamment sérieux voilà moi je me entends que c'est la question quand tu disais la question désolé moi la première question c'est est-ce que c'est un plaisantin ou pas non mais c'est ça en fait avant d'arriver à ce que je peux l'aider parce que le problème c'est que non mais en général quand on t'explique un business qui paraît moi je suis très rationnel moi quand tu m'expliques quelque chose qui me paraît très rationnel je me dis peut-être qu'il est encore au début peut-être que c'est pas encore matérialisé mais ce qu'il est en train de m'expliquer pour moi dans ma tête ça fonctionne ça ça tourne donc pour moi c'est suffisamment légitime à ce que je lui propose ou lui présente des gens que j'estime être importants pour lui tu vois ce que je veux dire c'est clair si tu m'expliques un truc auquel je n'y crois pas ou j'ai l'impression ou j'ai l'intuition que tu n'y as pas suffisamment réfléchi il y a certaines je ne vais pas te fermer complètement mais il y a certaines personnes que je ne vais pas te présenter ouais simplement simplement parce que ça marche comme ça oui ça marche comme ça tu ne vas pas griller des cartes auprès de gens qui toi t'estiment énormément avec des gens qui ne sont pas suffisamment fiables tu vois ce jeu ou qui ne sont pas encore prêts voilà c'est ça en fait mais il y a des gens tu sais moi j'ai une réputation si honnêtement il y a beaucoup d'endroits où les gens me connaissent comme étant quelqu'un qui sait exécuter une stratégie et ça depuis longtemps on n'a pas attendu d'être entrepreneur c'est-à-dire depuis que moi je suis salarié comme on dit j'ai cette réputation c'est amen non mais vraiment j'ai cette réputation depuis que je suis salarié c'est je suis monté sur des projets extrêmement complexes où j'étais limite laissé à l'abandon avec on t'a vendu trois chefs de projet on m'a donné deux stagiaires et puis j'ai fait le job tu vois ce que je veux dire donc j'ai déjà cette réputation donc et c'est ça qui fait son entrepreneur aussi c'est ça en fait donc si je si toi tu as cette réputation là de moi et que je t'envoie quelqu'un qui a un contact que je t'envoie en te disant ah ce gars là écoute-le il a l'air fiable il faut pas que ce soit un plaisantin c'est ça en fait parce que sinon par ricochet si ce gars là devient un plaisantin il devient un plaisantin on se dit mais en fait par ricochet je trouve aussi c'est un plaisantin mais c'est ça en fait pourquoi tu m'envoies un gars il y a une charte là il me disait tu sais souvent quand tu veux recruter tu demandes autour de toi bon je recherche un tel est-ce que tu connais quelqu'un etc il me disait qu'il avait analysé que les fois où ça marchait il a dit c'est bizarre parce qu'on me recommande des gens ils sont bien puis ça marche pas et puis il a fait une analyse il a analysé les gens qui lui ont recommandé et maintenant il se pose la question il dit est-ce que la personne qui me recommande je l'embaucherais voilà c'est une bonne question c'est vrai ça effectivement si la personne qui te recommande tu l'embaucherais ça augmente fortement les gens que la personne tu emballes qui te recommande elle-même est éclatée c'est vrai l'humain c'est quelque chose mais en parlant d'humain toi tu donc vous êtes deux associés oui avec 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 Etienne comment est-ce que comment est-ce que ça fonctionne comment vous gérez les conflits bon on a nos conflits et on est et d'ailleurs oui c'est ce que j'étais en train de dire on est rarement soit proposé la question soit proposé un autre épisode on est rarement d'accord on est rarement d'accord non non je n'y avais pas jusque là ça c'est le côté subjectif qui parle on est très souvent d'accord mais quand on n'est pas d'accord mais des fois ça bloque des fois ça bloque on passe des semaines à discuter argument contre argument mettez en commentaire si vous voulez un épisode avec madame dites nous c'est ça en plus elle est teigneuse donc c'est dur de la convaincre non vraiment c'est très dur de la convaincre pourtant moi j'arrive j'ai la conviction facile entre guillemets on arrive à me convaincre assez vite mais elle c'est très très dur d'emporter sa conviction et très souvent si au départ elle n'est pas si elle n'est pas convaincue des fois des fois des fois on décide d'y aller donc elle me dit ok moi je ne suis pas convaincu mais vas-y quand j'y vais je n'y vais pas serein c'est ça c'est vrai tu sais tu sais que derrière tu as dit de parler c'est ça en fait c'est ça mais après ce qui est bien moi ce que j'aime bien dans l'idée d'entreprendre en famille c'est que comme je disais je vous ai parlé de la confiance au départ tu as un associé en qui d'emblée c'est à dire que sans faire aucun calcul sans mettre aucun papier sur la table tu peux avoir entièrement confiance ça ça n'a pas de prix ça n'a pas de prix mais du coup est-ce que ça veut dire que dans votre développement il n'y aura jamais d'investisseurs autres ? si c'est prévu d'accord mais on a structuré ce qu'il faut pour ça d'accord oui de telle sorte on a une entité qui porte le patrimoine familial si tu veux et on a des entités sur lesquelles on peut faire entrer des investisseurs extérieurs qui sont différents du patrimoine familial exactement vous séparez bien ce que la boîte rapporte de ce que ça vous rapporte à vous exactement tout à fait parce que ça c'est le plus dur j'avoue parce qu'il y a des gens qui finissent par bouffer l'argent qu'on leur donne après ce qui est bien en finance c'est que quand tu es bien organisé c'est quand même difficile de gruger tes investisseurs c'est quand tu es bien organisé nous on s'est organisé pour avoir on a un comité d'investissement on a deux conseils d'administration sur le conseil d'administration de la société de gestion le conseil d'administration de la société du fonds d'investissement donc tu as Pulsar Partners qui est la société de gestion Pulsar Capital Investment qui est le fonds d'investissement donc ça veut dire que les deux doivent être profitables séparément ah oui bien sûr ça c'est chaud ça parce que je voudrais imaginer que celle de construction en tout cas absorbe les investissements pour celle de pas exactement parce que la société de construction est indépendante en fait mais en vrai vous vous faites des missions en fait mandatées par la société d'investissement mais ça on est obligé la gestion de ça putain non c'est c'est un casse-tête c'est un casse-tête en fait dans ma tête réglage du pensée je n'ai pas la tête déjà mais c'est une boîte moi je transpire c'est un vrai casse-tête organisationnel mais il faut être extrêmement rigoureux qu'à damn extrêmement rigoureux on sait te dire le moins de francs CFA où ça passe où ça rentre qu'est-ce que ça génère et la rigueur je suppose ça passe aussi par la manière dont tu t'entoures en termes d'avocat exactement et ça comment t'as identifié très vite les gens avec qui tu voulais oui mais ça à Maurice on a des avocats pour ça en fait le truc là où je pense qu'il ne faut pas faire d'erreur c'est qu'il ne faut pas moi je refuse de faire du copinage là-dessus c'est-à-dire que je ne vais pas forcément aller voir sur quelque chose de très structurel je vais aller voir des amis avocats sur des choses qui ne sont pas structurelles d'accord c'est-à-dire que sur des choses ponctuelles j'ai une affaire ponctuelle un deal à boucler un truc comme ça oui là je vais voir un avocat que je connais qui est un ami d'accord et dont je sais qu'il travaille bien parce que ça c'est le prévoit oui merci on va t'aimer avec des nazes c'est important ma soeur est avocate ma soeur m'a aidé sur plein de choses Myriam ma soeur c'est une avocate d'affaires extrêmement brillante pour moi c'est une des meilleures que je connais mais les avocats que je connais personnellement je vais les voir je vais les consulter sur des deals particuliers maintenant sur des choses qui sont structurelles il ne faut pas que j'ai de subjectivité donc sur ça je vais être complètement outsourcé je vais voir des gens qui sont complètement c'est lié à une expérience ça ? non c'est comme ça que j'ai pensé que la gouvernance allait être ah oui on revient vu qu'on a déjà plusieurs entités moi j'évite c'est pour ça aussi que j'ai un comité d'investissement qui est séparé de mon conseil d'administration c'est parce qu'il ne faut pas qu'à un moment donné je sois jugé parti parce que oui du coup tu as plus de poids au conseil d'administration en fait mon comité d'investissement c'est des gens qui siègent pour juste me contredire c'est leur seul job c'est quand on a j'ai un terrain à acheter par exemple on va faire une étude avec les équipes de Corlink ils vont m'expliquer donc on a tout un truc on descend c'est un template chez nous qui fait une bonne dizaine de pages où ils vont m'expliquer pourquoi on achète ce foncier est-ce qu'on l'achète parce que c'est intéressant est-ce qu'il y a une pente sur le terrain est-ce qu'il y a des voies d'accès facilité est-ce que les infrastructures autour sont bien saïsées disponibles il y a la fibre optique il n'y a pas la fibre optique c'est quoi les projets dans le Grand Abidjan qui tournent autour dans les 10 kilomètres tout ça on fait ça avant d'acheter un foncier chez nous c'est clair qu'est-ce qu'on veut bâtir dessus potentiellement quel type de gamme sur quel type de gamme pour quel type de client ça c'est une erreur que les gens font souvent aussi en immobilier on ne fixe jamais le prix d'un actif immobilier sur la base de ce qu'on a dépensé c'est sur la base de ce que le client va payer parce que plein de gens font des immeubles dans des zones où les loyers ne pourraient jamais monter à la hauteur qu'ils veulent c'est parce que les gens oublient que l'immobilier ça reste un produit qu'on vend et comme tout produit on fixe le prix par rapport à une cible donc nous par rapport à un coût de fabrication on peut reprendre un peu l'idée parce que les analyses qu'on fait avant d'acheter le foncier nous on fait ça on fait ça une fois que le foncier est fait t'es bouclé c'est fini t'es mort si tu t'es trompé t'es foutu donc une fois qu'on connait la gamme sur laquelle on part et qu'on sait la cible à laquelle on s'attaque par exemple souvent j'ai lu certains commentaires quand je parle de classe moyenne supérieure les gens m'attaquent en disant c'est qui classe moyenne supérieure c'est pas nous c'est des gens ultra riches mais non nous ce qu'on appelle classe moyenne on vient de finir un projet pas loin de chez toi on vient de finir un projet un projet sur 5 villas où on est sorti on a tout vendu quand on a décidé d'acheter ce foncier là c'était un 2000m² quand on a décidé d'acheter ce foncier là on s'est dit la cible pour ce qu'on va bâtir ici c'est pas de l'ultra luxe c'est un truc au standing sans être de l'ultra luxe donc on se dit notre cible c'est des ménages qui gagnent entre 3,5 millions et 6 millions ah clair ça c'est très clair ménage monsieur et madame 3,5 millions 5,6 millions ah oui c'est quand même haut c'est pas des riches non c'est pas des on est pas dans le top 1 tu prends monsieur et madame directeur de banque c'est même pas DG c'est pas le directeur de banque il touche ça entre 3,5 millions et 6 millions il touche ça les deux c'est ça le ménage il faut qu'il y ait deux bosses oui il faut que les deux bosses bien sûr il faut qu'il y ait un qui gagne 4 et un qui gagne 1,5 c'est ça ouais voilà et encore ça passe tu vois et ça vous l'avez acheté il y a combien de temps ce foncier on l'a acheté 2021 fin 2020 non mi-2021 on a commencé le projet première pierre fin 2021 on a terminé mais t'as acheté le foncier avant en 2021 ouais j'ai acheté en mi-2021 on a acheté donc c'était autour de mai-juin 2021 et t'as acheté les directs dans ma zone là il y avait encore des terrains en mi-2021 t'es chaud toi putain mais on achète au prix fort moi aussi ah est-ce que vous achetez pas tard ah bah oui moi j'achète pas terrain villageois non moi j'achète cher mon foncier j'achète très cher mon foncier mais je l'achète parce que je sais que je vais être rentable mais vu que t'as déjà une idée de la cible regarde quand j'ai ma cible et que je fixe le 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 comment ça s'appelle les revenus le loyer j'ai une fourchette je dis entre 3 millions 5 et 6 millions quand j'ai ma fourchette la première question que je me demande que je me pose pour fixer le prix de mon actif c'est je dis mais ces gens là s'ils vont voir leur banquier pour souscrire un prêt pour acheter mon bien à quel point est-ce que le banquier est susceptible de les exposer c'est à peu près 30% de leur 1 million et donc c'est en fonction de ça que je fixe mon prix donc du coup tu construis quelque chose qui est louable à 1 million à 1 million mais c'est ça et donc non pas louable vendable en termes d'acheter donc toi oui les matériaux devaient être aussi d'une qualité particulière c'est pas vrai c'est à dire quand tu vas regarder le cahier des charges avant d'acheter le foncier on avait déjà un cahier des charges établi où on disait à l'architecte attention les portes à faux faut pas dépasser 1m50 attention le type d'alu faut pas dépasser une épaisseur de 2mm attention parce que tout ça on sait c'est des normes on sait que si jamais on ne respecte pas ça on n'est plus sur le pricing et donc on n'est plus sur la cible c'est ce qui change beaucoup on ne va pas changer de cible pendant le projet c'est exactement ce qui va faire la différence entre un développeur immobilier qui va passer 4-5 ans à vendre 5 actifs d'un développeur comme nous nous en 6 mois c'était vendu vous avez vendu que 5 villas en 6 mois oui propre oui c'est vrai et donc du coup tu te retrouves effectivement avec des acteurs qui sans faire ce calcul minutieux perdent du temps avec des trucs où par exemple ils sont allés acheter un T1 à Benjerville ils ont mis du marbre partout et puis ils fixent un prix à 600 millions et à 600 millions les gens ils ne vont pas à Benjerville tu vois ce que je dis j'ai rien contre Benjerville mais c'est la vérité non mais en fait c'est limité est-ce que tu m'as tué ? c'est quoi il y a du marbre partout c'était gratuit ça moi j'adore le marbre mais il y a des endroits où ce n'est pas nécessaire en fait c'est limite si tu mets un super beau carrelage espagnol à 10 000 12 000 le mètre carré monsieur c'est importé tu n'as pas besoin de mettre du marbre à 35 000 tu vas vendre au même prix j'avoue tu as juste fait de l'argent mais c'est ça en fait en fait c'est limite triste parce qu'il y a souvent des familles qui bousillent pour ça c'est à dire il a son plan il a des fonds etc il construit etc il fait pour lui voilà en fait il fait pour lui mais pourquoi est-ce que j'ai un comité d'investissement c'est aussi pour ça c'est parce que souvent même moi le premier si jamais je ne fais pas attention je peux me retrouver sur un foncier et puis de façon subjective je veux dire mais il est magnifique ce terrain je vais l'acheter tu vois ce que je veux dire il n'y a rien de pire pour quelqu'un qui fait du business en immobilier que ça d'arriver sur un truc et de trouver ça magnifique et d'acheter il n'y a rien de pire que ça pas d'émotion dans l'immobilier vraiment il n'y a pas d'émotion tu dis tu vas tu vas sur un truc le soleil t'a frappé comme il faut un beau terrain un beau terrain en Bordeaux on te dit le terrain est magnifique vu sur la lagune etc en fait il est beau c'est vrai mais ce que tu oublies c'est que s'il est beau c'est parce que le terrain il n'est pas stable il n'est pas stable il est éluvelé non seulement ça mais tu vas creuser vu que tu es en bord lagunaire tu vas creuser à peine à 50 cm tu vas voir l'eau de la lagune sortie quel type de fondation tu fais là-dedans tu es obligé de travailler en radier les radiers c'est le même type de fondation que sur les grands immeubles c'est à dire que tout le bas de ton immeuble est bétonné et armé donc tu n'as pas de semelle isolée etc c'est que du béton c'est à dire que tu enterres du béton pour commencer un duplex tu vois ce que je veux dire en termes de coût c'est peut-être une norme mais voilà c'est horrible en termes de coût et en termes de rentabilité projet si tu veux vendre c'est à dire que tu es en Bordeaux disons là on est en Mbadon tu es en Bordeaux Mbadon ou tu es Mbadon dans les terres c'est déjà lagune non mais ou dans les terres Mbadon tu vis tu vends au même prix pour moi honnêtement pour moi tu vends au même prix le même standing tu vends au même prix je ne crois pas je ne crois pas que tu as un différentiel de prix aujourd'hui connaissant le marché je ne crois pas que tu as un différentiel de prix de 100 millions entre un 400 mètres carrés Bordeaux construit bâti au standing avec la même gamme pas Bordeaux je ne crois pas tu ne crois pas que Bordeaux apporte 100 millions je ne crois pas je ne crois pas que les Ivoiriens s'en foutent de ça c'est la loi du marché c'est que en fait le marché est déjà très haut c'est déjà cher le gain marginal est tellement c'est ça en fait c'est que si tu es dans les terres dans la colline de Mbadon et que tu vends déjà une villa à 350 millions je crois que ton client s'il doit passer à 450 millions il ne viendra pas à Mbadon-Bordeaux il ira à Riviera-Cat il ira à Beverly Hills c'est toi l'expert non mais j'avoue en fait c'est un type de rentabilité tu te mets à la place de ton client tu regardes qu'est-ce que toi tu aurais fait à sa place moi je suis con rentabilité c'est pour qu'un projet un bon projet pour toi en termes de rentabilité c'est combien de après ça dépend comment tu mesures ta rentabilité si on reste sur l'exemple de projet immobilier ou projet genre projet d'entreprise industrielle etc ah ouais j'étais sur l'IMO sur l'IMO ouais en locatif ouais non en achat ou locatif en achat c'est différent de locatif tu dirais oui si tu veux calculer ton rendement locatif c'est genre combien ça te rapporte par année par rapport au coût total c'est ça ouais en rendement locatif pour moi un bon un rendement locatif en Abidjan ça commence à devenir intéressant quand tu passes la barre des 8-9% quand tu es en dessous c'est bof c'est moyen mais c'est la majorité ça 8-9% quand même 10% tu dirais oh ça dépend il y en a qui font moins tchou ah ben il y en a beaucoup qui font moins tu serais étonné et pas des petits mais quel est le produit sur lequel tu gagnes plus tu as des gens qui construisent des biens pour faire du moins en fait il y a beaucoup de gens qui construisent non justement il y a beaucoup de gens en fait qui construisent des choses c'est des dingueries et en fait ils se rendent compte qu'ils ont surinvesti quand il s'agit de commercialiser c'est ça le problème c'est que on fixe nos prix ici en fonction de ce qu'on a dépensé va au plateau même balade toi au plateau regarde les projets qui sont en train de sortir on va te dire le prix le jour où le chantier commence on va te dire le prix locatif et puis le jour où ça finit tu vas voir comment ça a dégringolé sérieux ? mais parce que les gens n'achètent pas tu vas faire un truc tu vas faire des bureaux au plateau tu as 50 étages et puis on va te dire le mètre carré à 70 000 80 000 le mètre carré en locatif mais personne ne va acheter c'est le jour où ils vont finir qu'ils vont se rendre compte que personne n'achète l'immeuble est vide ils vont baisser les prix et du coup le problème c'est que personne n'est là pour comptabiliser la rentabilité effective après donc ils ont fait un joli business plan sur papier au départ où ils ont fixé les prix à 80 000 au mètre carré en se disant bon allez on prend une marge de 20% allez si on avance il n'y a pas de rigueur dans l'analyse c'est ce que Grant Cardone disait le gars qui fait du real estate il disait que le problème immobilier c'est que les gens à la fin se mentiront toujours en disant qu'ils ont un bien ils perdent de l'argent exactement quand ils ont quelque chose devant eux qui reste ils vont se dire bon au moins j'ai un bien alors qu'effectivement ils ont détruit de l'argent exactement ça c'est terrible mais quand tu fais les chiffres tu vois c'est terrible parce qu'il y a des gens qui vont dire oui mais c'est à lui qui appartient le truc c'est un truc de fierté alors que la caisse à thune c'est tout essayer de dépenser après t'as le droit de dépenser ta thune mais faut pas dire que c'est un investissement et c'est ça le problème de l'immobilier on n'investit pas on fait pas de l'immobilier par ego ça c'est mon mantra c'est ça on fait pas d'immobilier par ego c'est quand on fait du business en immobilier il faut que ça reste rationnel vraiment il faut que ça reste tu construis ta maison par ego si tu veux tu mets du subjectif tu veux dormir de telle manière tu veux mettre un sapin sur le toit je sais pas tu veux de la mer qui monte ça il n'y a pas de soucis tu peux ne pas compter mais il n'y a pas de soucis tu peux prendre 10 ans pour construire si tu veux c'est ton problème mais pour faire du business en immobilier il faut être ultra rationnel il faut tout rationaliser même les pointes il faut les rationaliser les pointes tu t'appelles moi je suis capable de te dire sur chacun de nos chantiers combien de paquets de pointes 8 on a utilisé pointes 8 c'est quoi c'est quoi les pointes c'est les clous c'est un clou en partie c'est un clou il faut que tu fasses un peu de bricolage ça va venir t'inquiète non mais tu sais franchement c'est un domaine qui m'intéresse beaucoup dès que je réussis à être un peu oisif ça m'intéresserait tu fais un petit stage un petit stage manoeuvre avec les enfants c'est ça je vais me lire avec des enfants moi je vais te la porter les trolis en fait c'est drôle parce que tu fais des analyses comme on le voit comme font les grands groupes d'FMCG les millevers les golfers c'est au gramme près c'est ça vraiment c'est ça le secret vraiment et sur le terrain quand on n'est pas au gramme près on se plaint c'est comme ça qu'on gagne de l'argent mais grande question toi tu as fait que de l'immobilier tu as construit que en Côte d'Ivoire pour l'instant oui en Côte d'Ivoire et est-ce que parce que les gens se disent toujours que l'immobilier que les gens tu ne peux pas leur faire confiance il faut toujours que tu sois là alors là c'est les gens qui font l'immobilier chez eux ils vous disent il faut toujours être là chaque jour sur le chantier tu ne peux pas leur faire confiance au début oui au début oui moi j'étais tous les jours sur le chantier au début tous les jours oui de plus en plus j'ai eu une équipe qui est quand même solide maintenant donc je n'ai pas forcément besoin voire même parfois je n'ai pas du tout besoin d'être là d'accord tu dirais que c'est parce que c'est l'équipe alors ce problème c'est ça c'est aussi il faut former les gens non en fait c'est il faut former les gens honnêtement nous on a de jeunes chefs chantiers qui sont avec nous certains depuis un bon moment maintenant qu'on essaie de on essaie d'avoir des conditions de travail aussi qui permettent aux gens d'avoir des conditions de vie correctes j'imagine mais surtout on les a formés à notre manière de travailler nous on a des quand on est sous-staffé par exemple on fait appel à des chefs chantiers plus expérimentés pour venir en support ils ne comprennent absolument pas comment on bosse ah bon ? ils ont du mal je te dis ils flashent mais vraiment en fait j'ai pas peur des mots ils flashent un de nos premiers chefs chantiers c'est même pas un gars qui a été formé pour de l'immobilier ok c'est un gars qui est ébéniste de formation c'est à dire que c'était un menuisier ok c'est une des premières recrues de calling c'était un menuisier ok qu'on a recruté un des deuxièmes chefs chantiers et qui est devenu un des meilleurs chez nous c'est un gars qui a été formé en informatique ah bon ? à l'université ici qu'on a recruté c'est juste qu'il a la tête bien faite vous l'avez recruté sur quelle base ? il a commencé chez nous en stage ah ouais ? oui moi tu sais moi je crois pas moi je regarde beaucoup les CV mais je ne crois pas que le CV ce soit ta carte d'identité c'est moi si mon CV c'était ma carte d'identité il y a trop de métiers que je n'avais pas fait non tu as fait tout le truc ouais mais du coup comment tu reconnais un bon talent alors comment tu dirais ? je sais pas si moi je sais cette compétence là honnêtement mais ça on va commencer pour chaque épisode comment tu reconnais un talent ? franchement je pense pas que j'ai la réponse en fait parce que je me suis trop trompé aussi c'est comme ça qu'on reconnait sa force de se tromper la vérité en fait il n'y a aucun entrepreneur expérimenté qui me dit pas non mon ami j'ai trop galéré je me suis trop trompé par contre moi je pense que ce qui est important en fait ce que j'aime dans une recrue c'est de sentir c'est de sentir entre guillemets moi ce que j'appelle la fin moi c'est ce que j'aime chez une recrue bien sûr moi j'aime quand quelqu'un quand quelqu'un se fait violence mais pas violence dans le mauvais terme mais quand quelqu'un quand quelqu'un pousse quand tu sens qu'il pousse ses compétences dans ses retranchements moi je dis ça dès le départ quand j'ai commencé je disais ça tout le temps sur les chantiers je disais écoutez moi ça me dérange pas de travailler avec des gens moins bons c'est quand je voyais certains ouvriers certains trucs joués aux oives un peu là je disais mais moi ça me dérange pas de travailler avec des gens moins bons ce qui me dérange c'est de travailler avec des gens qui sont pas fiables je préfère travailler avec quelqu'un qui est pas bon et qui est fiable que je peux faire progresser plutôt que travailler avec des gens qui sont très très bons mais qui sont pas fiables mais qui vont pas venir qui vont pas calculer voilà tu as tout compris et par exemple dans les équipes avec qui on a commencé il y a des gens qu'on met même plus en compétition bon je pense à un plombier comme ça avec qui on a commencé qui est maintenant à son équipe qui est quasiment sur tous nos chantiers un gars qui je te dis il savait pas t'installer une toilette mais droite il savait pas faire ça ah bon ? je te dis il savait pas faire ça parce que personne lui avait demandé c'est-à-dire que le gars moi ça m'est pas toujours en fait c'est-à-dire que le gars le gars en fait à chaque fois qu'il bossait au départ tous nos chantiers il fallait détruire et refaire à chaque fois ah oui ah mais tiens tu viens de lever un mystère parce que parfois t'entres dans un endroit et tu dis c'est moi ou bien mais comment c'est tu vois tu te poses la question non mais je veux que Yusuf réponde à la question à 10 millions que personne n'a pu répondre en Côte d'Ivoire pourquoi les gens font des toilettes aussi petites petite 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 pause alors je vous ai déjà dit avant que si vous regardez ce podcast c'est que d'une manière ou d'une autre vous êtes des gens ambitieux et on aime les gens ambitieux et je pense que vous savez l'importance de l'entourage on en a parlé sur tous les formats mais souvent on vous parle du groupe Telegram je pense que vous ne réalisez pas ce que c'est vous pensez que c'est juste un groupe Whatsapp comme un autre pourquoi payer pour un groupe Whatsapp avec des gens que vous ne connaissez pas déjà un truc qui est important pour moi à saisir c'est que bien sûr il y a accès à cahier à moi et c'est pas un groupe Whatsapp où genre on vient une fois toutes les semaines tous les jours quasiment on y est on discute on échange avec les gens et pas que sur le podcast et je pense que c'est important qu'on vous montre le groupe donc vous allez voir dans ce groupe il y a plusieurs channels donc le plus évident évidemment c'est le channel le podcast où il y a les feedbacks les extraits les avis des gens les discussions autour du podcast ça c'est évident mais le channel dont on ne parle pas assez je trouve c'est le quartier qui est le channel le plus actif et le plus dynamique où en fait on parle de l'actualité en temps réel et tout le monde apporte sa vision et vous allez être surpris vous allez avoir des médecins qui vont ferrailler avec des étudiants vous allez avoir des experts des cultures même qui vous mettront des mêmes de haut niveau avec des personnes qui en fait ne savent même pas qu'est-ce que veut dire un mot en uchi comme moi donc il y a un peu de tout on apprend de façon large sur l'Afrique avec un grand A et surtout sur une Afrique avec un grand A ambitieuse et quand vous sortez du quartier là je vous ai sorti le quartier vous verrez il y a le book club il y a pas mal d'autres choses les side missions il y a pas mal d'autres choses que vous pouvez faire notamment le travail de créer une vraie communauté d'excellence et c'est ça qu'on voudrait réussir à accomplir et quand on pense à tout ça franchement les gens 150 euros c'est pas grand chose vous même vous savez si on vous dit que pour 100 000 vous pouvez être dans un groupe de gens qui parlent autant d'investissement à la BRVM que du dernier Kongosa autour de MLS est-ce que c'est pas intéressant vous même faut voir ça vaut le coup et surtout ce que je pense qui est important c'est que ne vous préoccupez pas trop de quel est l'intérêt immédiatement la question c'est est-ce que pour 100 000 si vous pouviez avoir l'occasion de parler plus souvent à Kali et à moi de ce que vous pensez de l'actualité de ce que vous voulez est-ce que ça vaut pas le coup je pense que oui donc vous cliquez dans le lien vous mettez la CB et rendez-vous dans le groupe Telegram mais c'est pour pouvoir dire avec les toilettes ou la douche au même niveau que le vaisseau c'est illégal chambre indépendante c'est ça c'est ça c'est pour pouvoir dire chambre indépendante donc tu dois placer une toilette dans chaque chambre une petite toilette c'est comme dire pourquoi les gens font deux cuisines ici les gens ont cuisine africaine cuisine européenne tu trouves pas ça chez les européens pourquoi il y a ça ça existe pas parce que c'est les coutumes ici bon coutumes c'est pas des coutumes mais pourquoi deux cuisines les gens ils se disent ils ont une cuisine pour faire le malin entre guillemets et puis ils ont une cuisine pour cuisiner les plats chez nous la cuisine africaine ah c'est ça les deux cuisines je t'assure que ça soit je t'assure que ça soit je t'assure que ça soit parce que nous à Boumako normalement t'as la cuisine dedans la cuisine et après dehors les gens peuvent cuisiner dehors genre si tu veux t'as la dalle et s'ils ont donné un nom ils ont appelé ça la cuisine africaine c'est ça le nom tu viens filer tu viens mais dans la cuisine l'autre c'est bon tu as ton petit frigo tu mets ton coca attends tu achètes une cuisine je vais pas citer une marque mais tu achètes une cuisine de marque hyper chère hyper chère marque allemande tu viens tu installes tu vas pas venir piler un foutu dedans voilà non mais c'est ça bon après moi je dis le client est roi si tu veux piler foutu dedans tu piles c'est chez toi c'est chez toi c'est chez toi mais non mais les gens vont se dire non de toute façon c'est joli non il faut que j'aie quelque chose de un peu moins moi j'ai regardé des trucs j'ai vu ouais des fois ils mettent un habit genre dans des apparts t'as deux cuisines ouais ouais c'est ça mais par contre je dis mais pourquoi dans l'appart il y a deux cuisines ça n'a pas de sens dans l'appart comme si tu vas faire le foutu au milieu de l'appart mais tiens mais regarde regarde comment nous on cuisine aussi imagine tu fais cuisine américaine chez nous ça fonctionne pas ouais parce que l'odeur ça c'est stylé dans les films non parce qu'on a tous vu ça dans un film on s'est dit tu vois tu fais ton truc en même temps t'as la télé non on n'est pas dans ça nous dans la tante cuisine on sait que c'est bon c'est carré faut pas être dans la zone c'est ça je pensais en parlant de nourrir mais c'est les habitudes en fait en parlant de excuse moi vas-y vas-y je disais quand tu fais un programme immobilier pareil il y a des gens aussi qui se sont trompés en faisant ça en faisant du copier-coller de l'extérieur avec des plans des architectes tout ça qui viennent de l'extérieur et qui font des plans qui n'ont rien à voir avec nos modes de vie ici tu dirais que c'est quoi qui est particulier genre pareil je te parlais de cuisine américaine il y en a qui vont te pondre un truc où il n'y a même pas de cuisine dans la maison il y a une cuisine américaine on te dit cuisine à l'américaine etc les gens n'ont pas acheté parce qu'ils ne vivent pas comme ça si un truc comme ma mère disait elle disait les femmes notre seul moment où on décide c'est la cuisine elle disait votre affaire là vous pouvez toute la maison vous pouvez faire le malin mais si la cuisine ils ne vendaient pas de l'air moi je me souviens quand mon père conduisait à la maison ma mère c'était la seule pièce où elle suivait les travaux on s'en a pas dit non moi ma cuisine elle doit être comme ci comme ça je peux te garantir qu'en termes de vente tu peux convaincre le monsieur comme tu veux si la dame n'a pas donné son accord sur deux choses la cuisine et le dressing c'est mort ta vente tu n'as jamais la signée je te dis la vérité le dressing c'est vrai que il y a deux choses sur lesquelles il y a de gros efforts qui sont faits sur les dressings si tu t'es trompé si tu t'es trompé dans ton programme immobilier sur ces deux choses là c'est mort cuisine est dressing le dressing c'est vraiment un truc ah oui c'est vraiment un choc en tout cas des gens qui achètent pour habiter après j'ai pas mal de clients aussi qui achètent pour du placement c'est à dire qu'eux ils achètent et ils mettent en location donc eux ils se posent les questions c'est plus à combien je vais louer etc etc mais ceux qui achètent pour habiter moi mon client c'est la dame la dame ah oui moi mon client c'est la dame celle qui close le dossier bien sûr le gars il regarde même pas le papel dressing à l'américaine ah c'est clair super intéressant on pouvait pas finir j'ai pas envie de finir cet épisode sans parler des petites mains c'est plus Kétienne qui doit vous en parler alors fais nous un teasing mais on a prévu je sais que dans les commentaires on va réclamer Kétienne on fera un épisode c'est ça je pense qu'elle sera contente de passer les petites mains c'est une initiative de Kétienne ça existe depuis 2014 pas que je me trompe ça va me lapider après la main ça va aller au plus on peut comporter ça existe depuis 2014 c'est c'est il y a bon nous on sait souvent on est très très on essaie de d'être très concerné par par tout ce qui est notre environnement si tu veux par tout ce qui est la manière dont on peut impacter positivement notre environnement au delà de de faire que du business pour du business donc il y a toute une part de ce qu'on gagne qui doit être reversé d'une manière ou d'une autre et donc à un moment donné avec Kétienne on s'est posé la question de comment est-ce qu'on pouvait vraiment mieux organiser ça et c'est plus Kétienne qui était au devant à l'époque on faisait déjà pas mal d'actions elle a toujours eu cette envie là de faire ce genre de d'actions sur le terrain en fait et à un moment donné elle s'est demandé mais comment professionnaliser donc elle a passé je sais pas combien d'années dessus et comme c'est elle qui était au devant bon moi je l'écoutais j'écoutais ses idées à un moment donné je lui ai dit écoute maintenant ça suffit il faut que tu ailles sur le terrain et qu'on organise quelque chose de sérieux et donc elle a vraiment pris le taureau par les cornes et puis elle a organisé vraiment toutes les activités de petite noire à l'époque on a commencé par faire de la distribution alimentaire donc avant avant que ce soit organisé c'était des petits événements ponctuels arbres de noël des choses comme ça des dons ici et là et puis quand ça a commencé à vraiment s'organiser on s'est dit pour commencer comme on n'avait pas les moyens qu'il faut on s'est dit on va faire de la nourriture à distribuer aux gens et Kétienne bon moi j'ai vécu à Wasakar donc je connais mes gens donc elle me disait mais si on fait de la nourriture ça me faisait rigoler à l'époque elle me disait mais si on fait de la nourriture qui va prendre ? je me dis comment ? comment ? c'est comment ? qui va prendre ? je me dis non ça là c'est pas une question si tu fais de la nourriture que tu vas partager je te garantis que les gens vont t'attaquer même ça va pas rester sous mais Kétienne elle est pas ivoirienne ? si elle est ivoirienne ? mais pourquoi elle est surprise ? non mais il veut dire que lui il a été dans le quartier populaire voilà on n'a pas vécu dans la même condition donc elle n'est pas au courant à l'époque elle n'était pas au courant mais là elle a vu elle a lu mais en tout cas elle était très concernée par ça et donc au début on se posait plein de questions elle se posait comment commencer tout ça puis je lui ai dit à un moment donné il faut qu'on commence donc elle a commencé comme ça en préparant la maison chez moi 2014 on faisait toute la nourriture à la maison on mettait ça dans des barquettes avec les enfants et puis on allait dans des quartiers dans des coins on organisait des trucs juste distribués de la nourriture et donc on faisait ça sur 200-300 personnes au fil du temps c'est monté jusqu'à je sais pas combien de milliers on a eu des événements on a eu 2000 personnes comme ça on a cuisiné à la maison 2000 personnes chez vous patate et donc à un moment donné on s'est dit bon maintenant qu'on arrive à faire ces événements on a pris la main tout ça il faut qu'on ait l'essence de petite main c'est d'avoir une action régulière sur le terrain c'est à dire qu'on veut pas avoir qu'une action ponctuelle on veut que notre empreinte soit une empreinte durable en fait et donc on se dit bon on a commencé maintenant bon c'est bien de faire un plat de temps en temps on s'est fixé l'objectif de faire un truc toutes les deux semaines donc on a commencé à faire des trucs comme ça toutes les deux semaines toutes les deux semaines on faisait des trucs et puis à la fin de l'année on s'est dit bon objectif 10 000 repas donc ça c'était un des premiers programmes vraiment organisés sur une année où on s'est dit ok on a une année pour faire 10 000 repas on a vu la barre un peu basse et puis on a commencé comme ça et ça s'est fait easy mais il y avait aussi un gros focus sur les petits déjeuners il me semble si ça c'est venu c'est venu après d'accord donc au départ c'est vraiment on s'est très très vite focalisé sur des choses alimentaires sur des dons les petits déjeuners vous disiez que les enfants ne peuvent pas écouter à l'école j'y viens sur le petit déj de l'écolier donc effectivement le petit déj de l'écolier ça a été le programme qui a suivi les objectifs 10 000 repas 10 000 repas c'était avant oui c'était avant ça vous êtes chaud ah ouais je vais passer sérieux ah pour moi c'était avant ah d'accord ça c'était avant mais l'opération le petit déj de l'écolier c'est encore plus ambitieux pour moi ah bon c'est que en fait l'idée du petit déj de l'écolier c'est de dire ok bon maintenant on sait faire des trucs on distribue de la nourriture à beaucoup d'enfants ici et là etc maintenant il faut qu'on ait un programme qui nous permette d'être à un endroit bien précis et de mesurer l'impact de ce qu'on arrive à faire c'était ça l'enjeu en fait du petit déj de l'écolier et donc en réfléchissant mais Kétiane elle a cette idée là de se dire mais il faut qu'il y ait un lien avec le scolaire en fait et donc c'est comme ça qu'on se dit bon on va organiser un truc en milieu scolaire et donc le petit déj de l'écolier ce qui est très ambitieux et qui pour moi vraiment ce programme là pour moi c'est vraiment un des programmes les plus efficients socialement pour moi c'est que l'ambition c'est de dire tous les jours de l'année tous les jours de l'année scolaire dans la même école il va y avoir une équipe de petites mains qui va distribuer un petit déjeuner tous les jours de l'année et donc l'idée pour nous c'est de dire quel était le niveau des élèves avant ce programme là et quel devient le niveau des élèves après ce programme là ou pendant ce programme en ayant quelque chose dans le vin exactement c'est ça en fait donc il faut qu'on arrive à démontrer qu'en ayant un appui alimentaire quotidien tous les jours on arrive non seulement à rattacher l'enfant beaucoup plus à l'école qu'il ne l'était avant mais en plus de ça à faire monter son niveau intellectuel c'est ça en fait et on se dit si on arrive à gagner cette bataille là tu imagines l'impact oui les ricochets sont énormes vous avez déjà des on a des statistiques là dessus la première école pilote c'était Yopougon c'est Yopougon je ne sais plus je ne sais plus où c'était Kétian elle vous dit un peu mieux moi je ne suis allé qu'une fois là-bas ou deux et ce qui est intéressant c'est qu'avant le programme je crois que les statistiques de présence en classe à l'école c'était autour de 75-80% ils ne venaient même pas tous à l'école ils ne venaient pas tous tous les jours c'est-à-dire que quand tu regardes en pourcentage les classes il y avait beaucoup plus d'absentéisme les parents gardaient beaucoup plus les enfants à l'école peut-être parce qu'il y a des enfants qui peut-être allaient vendre avec la maman je ne sais pas à la maison et quand on a mis le programme en place je me souviens une des seules fois où je suis parti c'était la première réunion avec les parents d'élèves donc on a demandé à la directrice de réunir les parents d'élèves en fait on fait ça à chaque fois qu'on rentre dans une école pour s'assurer que derrière il n'y a pas de marché noir que derrière l'école ne facture pas de façon indirecte donc on dit à tous les parents attention c'est gratuit et c'est marrant parce que quand tu dis aux parents d'élèves il y a un petit déjeuner gratuit ils se disent c'est bizarre ça vient de l'état non ça ne vient pas de l'état on dit mais c'est bizarre c'est bizarre ça coûte combien quand tu dis c'est gratuit ça coûte combien ils ont grave raison vraiment non mais l'environnement est tel que c'est pas sûr en fait en vrai ce truc là pour moi le coût marginal c'est 250 francs par enfant par enfant par petit déjeuner c'est à dire qu'en vrai si avec 250 francs tu es capable de mettre quelque chose dans l'assiette d'un enfant ce prix là il n'est pas anodin pour nous il n'est pas anodin parce que ça correspond au prix que tu peux payer quand tu vas chez un aboki ou bien quand tu vas dans un kiosque pour manger en fait on se dit en vrai on devrait être plus efficients que ça parce que le gars qui est dans le kiosque là lui il fait une marge nous on fait pas de marge tu vois ce que je veux dire donc en vrai on devrait être plus efficients ouais mais c'est pas votre métier donc c'est normal non c'est pas notre métier mais après on essaie d'avoir une valeur nutritive qui est plus élevée je peux dire ton gars n'a boqué la nuit mon gars tu as mangé tu sais rien passer dans ton affaire là tu as mangé et puis tu as mangé c'est tout mais du coup tu vois après projet quand on regarde les statistiques de présence en classe on a plus de 95% ça n'a rien mais strictement rien à voir en termes de niveau quand tu regardes sur les matières scientifiques le niveau des notes avant le projet et le niveau des notes après ça a strictement rien à voir non sérieux je te dis c'est honnêtement aujourd'hui on a une base statistique qui nous permet de prouver des choses quasi scientifiquement et c'est ça qu'on veut en fait en fait pourquoi on a voulu aboutir à cette base statistique là c'est qu'on se dit moi tu sais bon à la fois je suis libéral à la fois je me dis qu'il y a des choses qui doivent revenir à l'état à un moment à un moment donné et il y a des choses qui deviennent une responsabilité collective oui pour moi aller faire ce type d'action là en milieu scolaire c'est une responsabilité collective mais qu'est-ce que tu vas répondre à ceux qui te diraient non c'est plutôt le rôle de l'état ça reste le rôle de l'état mais le problème c'est que quand l'état le fait pas quand il y a des jeunes qui sont pas allés à l'école ou qui ont été mal formés ou qui sont manipulables à souhait ben qui en pâtit c'est nous ben voilà c'est eux qui vont voter pour les groupes c'est pour ça que je dis que c'est une responsabilité collective ouais tu sais il y a souvent moi le premier moi le premier j'adore jeter la pierre à nos gouvernants parce que quand ils font de mauvaises décisions c'est un bon bouc émissaire et puis des fois c'est justifié donc il faut le dire et il faut le faire il faut leur mettre la pression ça fonctionne et c'est bien que la population mette la pression mais faut pas se cacher derrière les critiques et nier les véritables problèmes quand il y a des problèmes structurels pour moi il y a une chose c'est de critiquer il y a une autre chose c'est de les attaquer moi je suis pas politicien je pense que je vais jamais faire de politique honnêtement j'ai déjà dit dans beaucoup de médias je vais jamais faire de politique on va jamais me voir derrière un candidat en train d'attraper une canca par contre non mais c'est vrai par contre tu peux faire du service civique par contre voilà je peux faire du service civique par contre j'ai une opinion politique quand j'observe dans mon environnement et que je constate que quelque chose est mal fait moi je suis pas de ceux qui vont fermer leur bouche moi quand on va me demander je vais dire je trouve que c'est mal fait et je vais dire pourquoi je trouve que c'est mal fait donc si on me dit que l'éducation va bien en Côte d'Ivoire je dis non c'est faux et j'ai des arguments pour le justifier maintenant ça ne m'empêche pas de contribuer à essayer de faire des choses tu vois ça ne m'enlève pas un bras au contraire moi j'ai l'impression que ça nous apporte plus que ça nous enlève bon et ça fonctionne et on arrive à démontrer que avec parfois même peu de moyens on arrive à faire des choses ultra efficaces en fait et pourquoi on a eu cette approche un peu scientifique c'est pour dire que ce soit aux gouvernants comme aux autres privés qui regardent un peu ce que Petite Mait fait c'est pour leur dire mais regardez on est capable avec peu de moyens de faire ça de façon vraiment scientifique c'est-à-dire que c'est pas quelque chose c'est pas du slogan tu vois vous l'avez compris moi je suis anti-slogan toi tu n'es pas là c'est pas de l'idéologique c'est pas juste il faut que les enfants soient nourris non on les envoie à l'école pour quelque chose si vous voulez que ça se passe à l'école qu'il y a un maximum qui vient voilà ce qu'on peut faire pour augmenter exactement et donc c'est pas une fatalité le fait que les enfants aient du mal à apprendre dans des écoles dans certaines écoles parce qu'elles sont un peu défavoris c'est pas une fatalité il y a des choses pour résoudre ces problèmes et nous on a une partie de la solution mais je pense qu'il y en a d'autres aussi qui ont d'autres parties de la solution bien sûr ok magnifique magnifique un épisode très complet là on a fait le tour tu vois je t'avais dit on a fait le tour bon ça fait un petit moment maintenant on va s'arrêter là on va merci beaucoup c'était vraiment je pense qu'on pourrait rester encore des heures on va s'arrêter là on a une petite tradition à la fin de chaque épisode on demande à l'invité de choisir un mot qui résume un peu notre conversation mais excuse moi j'ai encore une toute dernière question vas-y mon ami je voulais savoir tes références en termes de livres en fait juste bonne question j'en ai pas vraiment en fait honnêtement je vais pas vous dire Père Riche Perpose Pauvre T'es l'investisseur tu dois dire ça j'ai lu non j'ai lu j'ai lu tu as lu ma langue ça ne t'a rien fait non si c'est bien au contraire c'est un des premiers livres vraiment honnêtement vraiment en fait c'est pas que du slogan que de dire Père Riche Perpose pour moi c'est un livre qu'il faut lire mais je vais pas vous faire la front de dire ah oui non mais tel livre de développement personnel là si tu lis pas ça tu vas pas réussir d'accord ok en fait je me suis dit que c'est intéressant de demander moi je lis beaucoup de romans j'adore j'adore le roman recommande des romans en premier j'adore j'adore attends par exemple alors j'ai un des derniers que j'ai lu ça me fait rigoler c'est un truc sur un tueur en série c'est un gars qui s'appelle Paul Clay il me semble attends je vais vous trouver le nom je triche un petit peu parce que je l'ai lu il n'y a pas si longtemps que ça en plus c'est le nom de l'auteur que j'ai toi tu lis des romans ouais c'est bien ça ah moi j'adore ça en audio comme en réel je lis un peu de tout tu penses qu'il n'y a que ça dans la vie franchement je sais justement de me plus je m'étais dit qu'il faut que je sorte de ça mais j'arrive pas encore c'est vrai en fait j'avais tellement que j'ai envie de lire de celui de l'on personnel mais alors je t'entends les policiers tu vois ça donc c'est Paul Clive c'est un auteur que j'aime bien Paul Clive bon après lui il a des romans assez noirs assez sombres moi j'aime bien les romans un peu sombres où il y a des personnages un peu torturés dedans pourquoi pas en fait moi j'aime bien j'aime bien lire des choses qui me font sortir mais rentrer à l'intérieur de moi en fait et me poser certaines questions fondamentales les romans te procurent plus ça que des livres c'est plus les personnages qui sont à l'intérieur moi quand je suis le parcours d'un personnage qui est très torturé dont l'esprit est un petit peu j'aime pas les personnages qui sont soit très lisses qui sont soit des bons ou des mauvais ou des méchants tu vois ce que je veux dire tu vas aimer Billions tu vas aimer Billions tu vois j'aime bien les personnages un peu torturés parce que du coup ça me permet de prendre de la distance et puis me poser des questions sur qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal en fin de compte tu vois tu vas aimer Billions on est très influencé par notre environnement et quand on n'a pas des sources comme ça qui nous font sortir un peu de notre environnement on a du mal à prendre du recul et puis on prend plaisir à juger des situations dans lesquelles en fait on n'est pas censé être forcément juge on n'en a pas parlé énormément mais on ressent vraiment chez toi cette envie d'approfondir ta connaissance de toi-même oui on l'a bien ressenti je pense que ça vient aussi de tes parents parce que depuis tout petit tu parlais de ça donc c'est mais encore plus depuis un certain moment parce que moi j'ai fait mon hadj il y a juste le hadj qui est passé ah ouais ah ouais vraiment donc il y a vraiment ça donc encore encore mettre les respects il y a des hadj il y a des hadj il y a des hadj tu vois tu vois bon comme je vous aime bien j'ai pas dit c'est pas ça il y a des hadj non mais oui mais moi ma spiritualité elle est de plus en plus profonde j'espère je pense que ça va aller crescendo donc forcément je me pose beaucoup de questions existentielles et essentielles super super en tout cas merci on a vraiment fait un tour j'avoue il te donne le mot de sa fin on avait dit qu'on a ajouté une nouvelle tradition en 2024 t'as oublié c'est quoi alors la grande question ah oui qui est la personne la plus célèbre dont tu as le numéro dans ton répertoire ouf la plus célèbre franchement j'aurais pas à vous dire ou importante ou drôle célèbre ou célèbre bon j'ai le numéro de personne personnalité publique ouais j'ai le numéro de beaucoup de ministres ça c'est normal c'est normal de tous les ministres encore en action ça tourne vite les ministres non oui j'en ai quand même quelques-uns bon après c'est pas mes amis je les appelle pas ça te sert à quoi non c'est qu'on a déjà été en contact une ou deux fois et puis des fois ça arrive qu'on parle que vous bossiez ensemble ça se passe comment on appelle un ministre et on dit bonjour j'ai une question moi j'appelle j'appelle quasiment jamais les ministres c'est eux qui t'appellent quoi mais c'est déjà arrivé non mais je vais pas faire en fait on échange les contacts par pour toi non mais souvent souvent ça m'est arrivé que certains ministres m'appellent pour me demander des choses pour me poser certaines questions sur des choses où j'ai eu une opinion particulière on me demande ça va déjà arriver qu'on me demande d'approfondir ok après ça veut pas dire qu'on m'écoute forcément on t'a demandé c'est pas mauvais mais quand on me demande je dis ce que je pense et souvent bon soit il y a deux écoles tu fais partie des gens consultés des gens qui murmurent à l'oreille des ministres non justement pas forcément parce que des fois on aime pas mon opinion oui mais ça nourrit quand même enfin oui quelqu'un d'intelligent oui voilà c'est pas parce que tu t'es obligé de l'écouter c'est vrai et c'est aussi pour ça que t'appelles je pense c'est vrai c'est bien mais en tout cas je suis pas de ceux qui caressent dans le sens du poil donc c'est aussi peut-être pour ça que des fois on m'appelle oui bah oui je pense que c'est ça bon bah écoute très bien donc le mot de la fin alors alors le mot donc je dois choisir un mot en fait ce mot qui pour toi en fait résume un peu la discussion qu'on a eu les gens qui vont commenter vont utiliser ce mot ils vont le placer dans leur commentaire ah excellent excellent bon bah moi j'ai envie de dire dynastie 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 je vais raccrocher mon gars c'est ça il va revenir il va revenir dans la conférie mais c'est compliqué toi c'est compliqué si tu cherches à adopter un enfant un petit arrasé je peux faire je peux entrer je vais rester sur les chantiers c'est ça tu veux non mais après en réalité c'est difficile mais qu'est-ce qui est facile si tu essaies pas non c'est clair c'est juste que tu sais c'est un truc que j'ai vraiment laissé ces temps-ci parce que j'étais vraiment en mode après tu sais c'est pas parce que c'est pas parce que ça dépend c'est beaucoup de la femme que tu croises non mais pour moi c'est pas parce que tu as l'ambition de le faire que tu as l'obligation de réussir ah tu vois ce que je veux dire très fort pour moi tu es dans l'échec pour moi si tu n'essaies pas c'est si tu essaies que tu n'y arrives pas pour x raisons c'est la vie on n'est pas tout on n'a pas tout sous notre contrôle bien sûr c'est une chimère que de penser qu'on contrôle tout que c'est parce qu'on est trop fort qu'on est arrivé à tel niveau etc c'est une chimère ça à un moment donné moi je pense que il y a des choses qu'il faut se permettre d'avoir et de rêver et je pense que pourquoi est-ce que tu es assis ici c'est parce qu'à un moment donné tu t'es permis de rêver une certaine situation tu vois ce que je veux dire si tu t'étais pas permis ce rêve là tu serais pas là où tu es aujourd'hui sans doute tu vois ce que je veux dire et pour moi la dynastie c'est ça c'est que si à un moment donné il n'y a pas des gens qui se sont permis de rêver d'une certaine manière ceux qui ont pu bâtir des dynasties n'auraient pas fait donc à un moment donné il faut que nous on puisse se permettre aussi de rêver mais il ne s'agit pas que de rêver il s'agit de rêver et d'agir maintenant tes actions peuvent ne pas porter les fruits que toi tu espères et peut-être que ce n'est pas forcément un mal pour toi c'est quoi la dynastie que tu admires le plus ? moi il n'y en a pas que honnêtement il n'y en a pas que moi je n'ai pas de gens que j'admire d'accord vraiment je ne vois pas chez d'autres personnes des modèles tu as une vision très claire de toi ta définition moi par exemple si tu me dis quelqu'un qui est très bon en investissement je te dirais pour moi un bon modèle d'investisseur c'est Warren Buffett il est fort il est rationnel je trouve que c'est un gars qui prend des décisions surtout quoi ? non vraiment il prend des décisions c'est-à-dire que ce n'est pas le gars qui a une idéologie d'investissement c'est-à-dire que quand tu regardes toutes les décisions les grandes décisions d'investissement qu'il a prises à des époques différentes peut-être qu'il aurait pris des décisions inverses il suit une logique qui est timée qui est temporaire qui évolue dans le temps et qui évolue en fonction d'un contexte pour moi c'est la définition pure d'un bon investisseur surtout qu'en plus lui surtout son vrai truc comme il dit son vrai talent ce n'est même pas d'investir c'est de garder voilà il dit parce qu'à un moment il dit qu'en vrai tout augmente si tu n'es pas mauvais il faut juste garder même quand ça ne va pas mais je peux te dire mais lui il est en train de vendre certains trucs en train de faire non mais après j'ai beaucoup sa défense j'ai beaucoup lu un truc il m'a fait rire c'est quand les gens réalisent qu'apparemment l'essentiel de sa fortune genre 80% il l'a eu genre là il y a 10 ans non mais en vrai en fait la parole son argent est venu tard en vrai sa fortune c'est son fond c'est Berkshire c'est ça en fait mais apparemment Berkshire la plus retie de leur valeur est arrivée dans la dernière partie de leur vie en fait en gros l'effet compounding c'est vraiment genre les 20 dernières années complètement qu'il a fait l'essentiel de sa valeur avant tu le prends il y a 20 ans mais je ne suis pas certain que le même Warren Buffett si tu le remets aujourd'hui à zéro il suit la même stratégie je ne pense pas je pense qu'il a changé je pense qu'il ferait autre chose parce que le capitalisme a changé ah oui c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens qui te disent encore aujourd'hui lit tes livres de Warren Buffett tu vas tout comprendre c'est pour ça en fait tu sais toute l'information qu'on a il faut la contextualiser il y a des choses qui fonctionnaient dans les années après la crise des années 30 etc après la seconde guerre mondiale il y a des choses qui fonctionnaient qui aujourd'hui ne fonctionnent plus c'est normal c'est le monde a changé aujourd'hui on est dans un monde où le capitalisme pour moi on est dans un j'ai pas envie de dire qu'on est dans la fin du capitalisme mais on est dans une dans une situation dans un contexte économique et financier mondial qui ne justifierait pas que tu que tu vois le capitalisme comme on le voyait à l'époque de Ford par exemple que tu le vois pas comme un gain pour l'humanité aujourd'hui le capitalisme n'est plus un capitalisme productif non c'est un capitalisme spéculatif ce qui est différent aujourd'hui on analyse on analyse bien moins je dis pas qu'on analyse pas je dis qu'on analyse bien moins les fondamentaux la capacité fondamentale effectivement des sociétés à produire que la capacité de l'agent économique qui est en face de toi à réagir à une information c'est différent tu vois ce que je veux dire à l'époque de la jeunesse de Warren Buffett on analysait surtout les capacités des entreprises à générer de la valeur c'est de moins en moins le cas en fait aujourd'hui on s'occupe sur l'argent donc le capitalisme s'est transformé donc tu peux pas faire les mêmes choses le contexte a changé la géopolitique a pris une envergure qu'elle n'avait pas forcément avant ou qu'elle avait mais d'une manière différente après les gens n'étaient pas aussi liés qu'avant aussi c'est ça aussi l'histoire c'est ça en fait les gens n'avaient pas les pouvoirs et les riches pour se faire et de plus maintenant ça crée aujourd'hui business et politique c'est complètement imbriqué complètement imbriqué quand j'ai dit business c'est business bien certain un niveau il n'y a pas nos petites affaires mais ça en fait mais tu vois donc c'est complètement c'est pas pareil en fait c'est intéressant écoute si vous êtes arrivé jusqu'ici merci merci bravo donc écrivez marquez voilà les gros commentaires bien réagissez il y a peut-être il y a peut-être des éléments on est passé un peu vite et que les gens auraient aimé bon c'est vrai les aspects techniques il y a plein de trucs où on est passé je pense ça doit être un peu trop long un peu vite mais je pense que c'était aussi enfin c'était aussi bien de rester un peu en général enfin on a été technique mais je pense que bon c'était encore compréhensible après voilà on se pose des questions en échange et puis ceux qui veulent aller plus loin il y a le groupe Telegram c'est ça et puis et puis s'ils veulent on réinvitera Yusuf et qu'il n'hésitez pas franchement il suffit de demander bon à ciao au revoir